Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans le fond, c'est que tu peux les mettre à l'épaisseur que tu veux. Oui, c'est ça. Tu le mets, tu le règles parfaitement et tu dors comme un bébé. Ça fit pour tous les types de sommeil. Si vous voulez vous procurer un matelas PolySleep ou un oreiller PolySleep, on a un code promo pour vous autres pour vous inciter à faire le switch parce qu'on sait qu'un bon matelas, c'est la chose numéro un pour votre qualité de sommeil. Si vous utilisez le code promo sans filtre 70 au moment du checkout, vous allez sauver 70$ sur votre matelas, ce qui est plutôt considérable. Et si vous utilisez le code promo sans filtre 10 au checkout lors d'un achat d'oreillers, vous allez sauver 10$ sur un oreiller. Encore une fois, très considérable. Sinon, un énorme podcast cette semaine. Quel honneur, honnêtement, de recevoir Mike Ward. Quel honneur. Honnêtement, c'est un genre de rêve, c'est un genre d'objectif. On est vraiment content de l'avoir réalisé. Aussi, on a oublié de parler de l'anecdote du gars, le commentaire qu'il y a un gars qui avait laissé. Je vais le compter là, ça va être drôle. Il y a un gars, on a fait une vidéo un moment donné, il n'a pas aimé notre vidéo. Il a dit, c'est de la merde ce que vous faites, puis je vous gage que vous ne réussirez jamais à avoir Mike Ward. Puis si vous avez Mike Ward, je vous promets de m'abonner à notre Patreon, 100$ par mois. Mon esti, tu vas t'abonner 100$ par mois. Non, mais sans joke. Non, mais vraiment honoré, puis un gars tellement généreux. Puis il est venu ici, c'est sûr, il a accepté gentiment. Puis c'était une super belle discussion, longue discussion, on a abordé plein de sujets. Le véganisme, son passage à Joe Rogan, quoi d'autre qu'on a parlé plein d'affaires? On a parlé d'humour en masse. D'humour, on a parlé de Gad Elmaleh qui copie des jokes. Moi, je soupçonne Mike d'être copie comique, celui qui expose les valeurs des gags, mais lui, il dit que non. Mais en tout cas, sinon, on est bien fiers et bien contents d'avoir reçu. Oui, mais si vous aimez le sans fil podcast, encore une fois, vous pouvez nous suivre sur Patreon, nous encourager. On fait du contenu exclusif, on répond à vos questions, comme vous allez le voir dans le podcast avec Mike. On prend des questions de nos membres Patreon pour les poser aux invités. On a justement, Mike a répondu à une question de nos membres Patreon. Ensuite, commentez sur le podcast, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous nous écoutez sur Balado, laissez-nous un rating de 5 étoiles. Ça fait un long bout de chemin, ça permet à plus de monde d'entendre le podcast. Puis c'est probablement l'intro la plus longue qu'on a faite, ever. La plus longue. Tant qu'à y être, on va annoncer que bientôt, le décor va changer ici. Oui, on va annoncer en fait que c'était le dernier podcast qu'on tournait chez nous. À moins de force majeure. Peut-être que ce n'est pas le dernier qu'on va release, mais c'est le dernier qu'on tournait ici. C'est le dernier qu'on tournait dans mon appartement. Après ça, ça va être huge, la gang. Oui, ça va être énorme. On va avoir des grosses annonces à faire bientôt. On parle, on parle, on parle. On sait que vous avez cliqué pour écouter Mike Ward. Fait que sans plus attendre, bonne écoute. Bon podcast. All right, c'est parti. Yes. Mike Ward, merci d'être là. Bien, ça fait plaisir. Ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là. Tu es un peu le parrain du podcast au Québec, on s'entend un petit peu. Je suis le seul monsieur qui fait des podcasts. Tu sais, c'est rare les podcasts en quarantaine au Québec. Sauf là, maintenant, ils commencent à l'avoir vu que les grosses compagnies font « Hey, c'est le futur ». Les radios, ce n'est pas dû pour longtemps. Mais moi, j'ai eu l'année passée, non, ça fait une couple d'années. Dans le temps qu'Éric Salvaille était encore un humain, je faisais Éric et les Fantastiques. Puis j'avais été à un party de Bellemédias. Puis il y avait un des vendeurs de pub qui m'avait dit, il a dit « La radio, ça va mourir d'ici une couple d'années ». Un vendeur de pub de Bellemédias. Mais tu sais, mettons, si tu vas en pharmacie et que tu es dans ton char deux minutes, c'est ça. Fait que tu sais, je pense que la radio musicale est plus en santé maintenant qu'il y a une couple d'années. Oui, parce que tu ne peux pas pogner, mettons, justement, tu t'en vas à la pharmacie, tu pognes un bribe de conversation, ça n'est rien, tu mets la musique à la place. Oui, c'est ça. Moi, à chaque fois que j'écoute, quand j'écoute la radio, j'écoute juste des radios musicales. Oui, moi aussi. J'écoute plus de talk show. Non, parce qu'il y a de quoi qui fait chier, tu sais, vu que la radio parlée, c'est comme un podcast, dans le fond, mais avec mille pubs, avec… Oui, c'est ça, tout le temps, est-ce que tu sais, deux minutes trente après deux minutes. Moi, j'écoute juste Radio 4, il n'y a pas de pubs, mais des fois, ils parlent de trucs que tu t'en calisses un peu. Moi, dans mon char, souvent, je le mets au 98.5, mais je me crisse de « C'est quoi la météo? » Je me crisse du trafic, « Est-ce que tu sais, j'ai Waze? » Oui. Tu sais, je n'ai pas besoin d'un monsieur… Je me suis dit ça l'autre fois, je me suis dit « À quoi ça sert, est-ce que tu sais, le trafic? » À quatre heures, tout est bouché, je le sais. Oui, c'est ça. Puis la température, on a tout sur nos téléphones, la température dans nos autos. C'est rare en crise que tu as besoin de savoir l'heure. La radio, on dirait que c'est du monde qui vit d'une autre époque. Ça n'adapte pas, là. Ça fait combien de temps que le gars, il t'a dit ça, le gars de Belle? Ça devait être 2016. OK, OK, OK. Tu avais déjà ton podcast où ça commençait? Moi, j'avais commencé sous écoute, la première version en 2011. Ah oui? Puis après ça… Ça, tu le faisais par Skype? Oui, je le faisais par Skype. Puis j'avais arrêté parce que tout le monde m'insultait. Tout le monde faisait « Chris, ton est-il de gars de son, c'est un incompétent. Ton monteur, c'est un imbécile. » Puis j'étais comme « C'est moi le monteur, tu m'envoies. » Puis je ne sais pas ce que je fais. Chris, c'est moi le patient, ça, c'est-tu? Puis souvent, après ça, là, le monde m'insultait. Puis j'étais comme « Ah, les tabarnacles. » Puis souvent, ils insultaient, mettons, la qualité. Ils disaient « Asti, la qualité n'est pas bonne, mais c'était parce que les humoristes n'avaient pas des bonnes caméras. » Ça fait que là, moi, j'avais acheté trois laptops, puis il y avait double-massi des pic-bois, qu'ils amenaient deux des laptops chez le monde pour qu'on ait tous les mêmes ordis. Mais là, le monde n'avait pas des bonnes connexions à Internet. Puis là, j'ai fait « OK, fuck that, j'arrête. » Là, j'ai recommencé en 2012-2013 en studio. J'avais loué un loft pour ça. Puis je me disais « Mais on crée, ça me coûte 500 pièces par épisode, plus le loft, plus… » Ça fait que j'ai fait « Ça n'a pas de sens. » Puis quand le bordel a parti, j'ai fait « Ah, je vais ramener sous écoute. » Ça fait que la dernière version, elle date de 2015. OK. Ah oui, hein? C'est fou quand même. Tu recevais-tu aussi juste des humoristes quand tu faisais? C'était le même principe? C'était le même, même, même principe. J'ai eu… Au début, c'était moins drôle que c'est là parce que moi, je ne voulais pas un podcast du monde. Tu sais, au début même, j'avais pensé de faire ça devant le public, mais je ne voulais pas que le public contrôle les discussions. Oui, oui, oui. Je voulais que ce soit des discussions comme on a là, tu sais, des discussions de l'âge, dans le fond. Oui. Puis… Mais quand je l'ai commencé au bordel, vu que je l'avais fait comme une trentaine, je savais le ton que je voulais donner puis je ne me laissais pas influencer par le public. Puis même mes premiers invités, des fois, quand je chantais qu'ils ponchaient trop, je faisais « Regarde, c'est qu'en a toi, là, tu sais. » « C'est pas obligé de danser, là. » Tu sais, c'est pas un spectacle, là. Tu n'es pas en train de vendre ton affaire, là. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de pire, surtout pour sous-écoute, tu sais. Le monde qui essaie d'être drôle, ça ne marche jamais. Oui, oui, oui. J'imagine que tu en as des mauvais invités que tu fais comme « Oh, là, ça a moins bien passé. » Oui, mais la plupart, tous ceux qui ont été mauvais, après 20 minutes, ils comprennent puis après, ils s'ajustent. Tu fais-tu un debriefing après? Mettons, « Hé, toi, là, asseoir. » Non, 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 non. Mais je le dis tout le temps au début. La seule fois, je l'ai dit, un de mes meilleurs invités que j'ai eus, c'est Yannick Demartineau. Il était curieux. En lui aussi, il était curieux. Puis, un moment donné, il avait fait le podcast puis il était un peu chaud après puis il m'avait dit, « C'est-tu correct que j'avais fait pour de vrai? T'es le pire invité de l'histoire de ses écoutes. » Mais je disais ça en gag, tu sais. Ça l'avait vraiment affecté. Ça l'a marqué. C'est là que j'ai remarqué. C'est là que j'ai comme compris que je suis un vieux monsieur établi, que je ne peux pas. Quand je dis ça... C'est pas juste ton chum qui dit ça. C'est comme ton idole qui dit ça. Moi, je me disais, « Chris, c'est mon chumé. Ça va être drôle, il va rire, mais j'ai vu l'impact que j'ai fait. » J'avais cette discussion-là avec ma blonde l'autre fois puis je me disais, d'aussi longtemps que je me souviens, Mike Ward était pertinent. Puis, tu sais, du monde de ta génération qui l'était voilà 15 ans, ils ne sont plus nécessairement maintenant, mais toi, tu l'es resté puis t'es comme... T'es jeune dans l'âme. Fait que j'imagine que ces gens-là qui sont de la relève, qui arrivent puis que là, sont tes chums, mais que pour eux, je veux dire, ils ont grandi comme moi. Moi, j'ai 28 ans puis comme j'ai grandi en ayant Mike Ward comme une idole ou comme quelqu'un qui était là puis que dans l'humour surtout. Mais ces gens-là, c'est ça. T'es comme... Oui. Bien, on dirait, c'est le fait que j'ai jamais... C'est plus facile de rester au niveau que je suis parce que je ne suis pas comme, mettons, tu sais, mettons Big comme Lise Dion l'a été ou comme Louis-José Lé ou Martin Mat. Tu sais, ça, c'est impossible de rester au sommet. Tandis que moi, je ne suis jamais au sommet. Je suis tout le temps... Juste en dessous de ça. Oui. Je suis comme en bas des nuages, tu sais. Fait que j'ai pas besoin de bonbonne d'oxygène. Oui, c'est ça. Le gène est encore correct. J'ai une maison sur la côte, là, tu sais. T'as-tu l'impression que ton podcast, t'as pas mal amené au sommet, là, maintenant? Bien, je sens que... Ça m'a vraiment amené où est-ce que je voulais être. Parce que moi, sous-écoute, la beauté de ça, c'est que je fais quelque chose qui est 100 % moi-même. Oui. Puis je rejoins autant de monde que si j'avais un show à V. Bien oui, c'est ça. Il y a de quoi de cool en crise pour ça. Tu disais dans ton dernier podcast que là, c'est un million par mois. Un million dans l'autre. Oui, félicitations. Oui, félicitations. Oui, je suis vraiment content. Est-ce que c'est simplement audio ou on compte YouTube, là-dedans? On compte les YouTube. C'est incroyable pour le Québec. C'est démesuré, là. Oui, oui. Mais j'ai à peu près 100 000 personnes qui écoutent les... Qui est dans l'eau d'un million de fois. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui découvre le podcast. 100 000 lecteurs uniques. Puis là, ils écoutent... Tu sais, vu qu'il y a 200 quelques épisodes, ils écoutent en... Ils tombent là-dedans. Quasiment en freak, là. Tu sais, c'est des... Ils binge-listen ces affaires-là. Oui, oui. Puis il y a des épisodes qui deviennent mythiques quasiment. Oui, oui. Il se passe de quoi de spécial ce soir-là. Oui. Puis ça devient... Oui, je suis vraiment chanceux. Tu sais, moi, c'était... Je ne pense pas que c'est de la chance, là, nécessairement. Mais c'est que... C'est de pas... Ça, c'est le truc, je trouve, de tous les podcasts qui ont du succès. C'est de pas abandonner. Oui. Tu commences, tu sais... Moi, au début, l'affaire qui... Tu sais, si c'était pas des astuces de commentaires ou si j'avais eu quelqu'un qui savait ce que je faisais... Quelqu'un qui faisait du montage. Sûrement que je serais rendu à épisode 1200, là, en ce moment. Mais au début, ce qui est fréquent, tu commences, puis là... Même vous autres, vous avez déjà parti big, mais tu sais, la part des podcasts... J'avais un petit... Un petit kickstart pour permettre d'avoir un... Du monde qui écoutait au moins. On a le plus gros... Puis encore ce jour, c'est le premier, tu sais. OK. Ça, ça, c'est mauvais par exemple. On fait juste descendre. Mais on a commencé ici, on a descendu, puis tranquillement, on remonte après. Ça a comme été un kickstart qui nous a donné une petite base de personnes qui nous suivaient. Mais tu sais, quand un moment donné, si tu te mets à comparer aux chiffres de la TV, puis c'est ça. Les premières fois, j'avais tendance à faire ça, je faisais... C'est la TV que la radio? Oui, je ne sais pas pourquoi. Tu sais, vu que les chiffres de la radio, ils ne t'édisent pas vraiment. Oui, on ne le sait pas vraiment. La télé, ils se vendent tout le temps. Ils ont un million de codes d'écoute. Puis là, je suis comme... Tu sais, j'ai juste, mettons, 10 000 personnes, ce n'est pas gros. Mais après, j'ai repensé en termes de salles, puis j'étais comme... Asti, c'est 10, c'est Théâtre Saint-Denis. C'est grand. J'allume mon ordi, puis c'est comme si j'avais un demi-centre-bel de plein. Puis quand je me suis mis à penser de même, là, c'était motivant. Puis dans ton podcast, tu dis ça, des fois, ça te pop-tu, cette réflexion-là dans ta tête? Qu'il y a du monde qui écoute? Que genre un million de personnes qui vont en dire ça? Non, jamais, jamais, jamais. Mais là, le défaut de sous-écoute, puis je pense, c'est le fait aussi que... Moi, j'en parle, puis il y a plus de monde qui en parle. Les premiers humoristes qui venaient, dans leur tête, ils faisaient, « Ah, je suis avec Mike dans un bar, personne n'entend ça. » Mais là, le monde, ils savent que c'est écouté. Ils font le lien. Fait qu'ils font plus attention. C'est la première fois que Louis-Maurissette qui était venu... T'en avais parlé à tout le monde en parle. Mais sur Skype, est-ce qu'ils parlaient comment le gouvernement Harper voulait l'amener en... Ou ils l'avaient emmené en cours à cause du bye-bye, puis toutes les magouilles avec le gouvernement puis Radio-Can. Puis j'étais comme, « Voyons, t'as parlé. » C'est ça qui dit ça publiquement. Tu y as écrit dans le chat pour pas que ce soit la caméra, le ferme tailleur. Mais tu sais, puis lui, on était, mais tu sais, surtout une discussion Skype. Puis même à l'époque, je disais au monde, « Bouez un peu. » Puis là, il était comme, « Pourquoi ? » Puis je disais comme, prends un verre. Tu sais, un verre plus un ami, plus penser que c'est secret. C'est parfait. Ça donne du gold. Oui, oui. C'est clair. Exact. Mais là, c'est rendu quasiment un showcase pour le monde. Oui, oui, oui. C'est un tremplin énorme. Oui, il y a bien du monde. Tu sais, comme Louis T., quand il a annoncé qu'il était autiste, il l'annonçait à sous-écoute avant tout le monde en parle. C'est un peu toi qui a dit, « T'es pas un peu autiste, toi ? » C'est toi qui a dit, « C'était qui l'autre invité ? » Puis là, il disait, « Ouais, tu sais que t'as eu ta maladie. » Puis là, il était comme pas à l'aise d'en parler. Puis là, t'as fait, « Ouais, t'es un peu autiste, toi. » C'était comme ça. C'est chard, le monde du garde-robe. Avec Sous-Écoute, nous autres, quand on a parti le podcast, avant qu'on aille des chiffres qui étaient intéressants pour les sponsors puis les commandites, on checkait des façons de rendre ça viable pour que nous, on prenne notre temps et qu'on le fasse. Puis quand on a commencé à partir un Patreon, on a cherché des Patreons mondialement pour s'inspirer. Puis dans la liste des Patreons de podcasts avec le plus de succès, Sous-Écoute, t'arrivais dans le top 5, je pense. Pas dans le top 5, mais t'es pas loin. T'sais, il y a un site où est-ce que tu vois les stats de tous les Patreons. T'es dans la liste pas loin avec toutes les... Ça, c'était là à peu près 40 semaines. Depuis, t'as dépassé 5 000 patrons dernièrement. Mais qu'est-ce qui est drôle, mon fanbase Patreon, c'est pas du monde avec beaucoup d'argent. Fait que chaque premier du mois, t'sais, comme là, j'étais à 5 100, on va dire, le 28. Puis après, quand ça a passé le premier, j'avais un peu en bas de 5 000. Là, j'étais comme tabarnak, c'est du monde qui aime vraiment le show qu'ils payent 3 pièces par mois puis une fois sur deux, ça passe pas sur la carte de crédit. C'est de l'amour. Mais c'est jamais le monde riche les plus généreux. Peut-être qu'ils s'abonnent. Non, c'est vrai, ça. Ouais, ça, c'est vrai. Peut-être qu'ils s'abonnent, ils checkent les épisodes qu'ils ont à voir puis ils se désabonnent? Oui, mais je pense, vu que ça donne quand le paiement est fait, je pense, ils ont juste leur carte passeport. Ou peut-être qu'ils reçoivent une notification de... Parce que moi, je suis t'abonné à une courbe de patrons. Ah, puis peut-être qu'ils se désabonnent. Puis je reçois une notification qui dit « Hey, voilà, votre reçu pour le mois d'avril. » Puis là, c'est quand même écrit, c'est vrai, je paye encore pour ça. Ouais, ouais, ouais. Peut-être que c'est ça. Mais encore là, si t'as passé de 505 à 4 900, quelque chose, c'est pas beaucoup de désabonnement. Non, non, non. On s'entend que c'est un taux de rétention qui est intéressant. Moi, quand j'avais eu l'idée, au début, moi, je voulais pas être Patreon. Je voulais partir l'équivalent de comme un Netflix de podcast que tu payes genre... Mais avec la même formule que moi, j'ai pour Patreon. Tous les podcasts vont être gratuits genre dans un mois, mais pour le premier mois, sont... Excuses là-dessus. Ouais, puis après, je disais, tu sais, on se met une gang de podcasts. Puis après, si on ramasse 100 piastres, là, on split selon les views qu'on a. Puis j'en ai parlé à une couple de personnes puis il y avait personne qui était intéressé. Personne. Tout le monde faisait... Ah non, ça marchera pas comme Pierre-Luc de Troisbières. Il me disait, au lieu, ça devrait être des pay-per-views comme à la lutte, vu que c'est un fan de lutte. Puis j'étais... Moi, j'aimais... Son plan d'affaires est basé sur le fait qu'il tripe sur la lutte. Mais tu sais, puis là, j'ai disait, ouais, mais un pay-per-view, un podcast, personne va payer « Hey, je fais un... » Mettons, comme là, si j'avais Gad Elmaleh. J'ai Gad Elmaleh pour parler de vol de joke. Là, je pourrais vendre ça, mais sinon, est-ce que... Pourquoi le monde me paierait pour un épisode? Puis moi, ce que j'aimais de l'idée de s'abonner, c'est que tu t'abonnes parce que tu veux encourager puis souvent, t'oublies de te désabonner. Moi, je suis abonné à mille affaires. Est-ce que... À chaque mois, je fais « Tabarnak! » Pourquoi je fais pour ça encore? Puis après, vu que j'ai payé, je fais « Ah non, je vais le cancel l'une de mois prochain et je ne le cancel jamais. » Ça ne me rappelle pas. Mais un peu un genre de campement médias, le réseau sur lequel ton autre podcast est, c'est un peu ça le principe. Oui, sauf eux autres, je trouve l'erreur qu'ils font, c'est que le podcast n'est jamais gratuit. Ah oui, oui. Ça fait que c'est pour ça que nous avons mon podcast en anglais. J'ai commencé à faire un deuxième épisode par semaine pour... Parce que le podcast, c'est supposé être gratuit. Oui, c'est ça. Surtout si tu veux aller chercher bien, bien, bien des « Views ». C'est ça, des « Views ». Des « Lessons », mais ça ne sonne pas bien. Appelons ça des écoutes en français, ça fait comme les deux. En français, ça sonne bien. Je vais dire des écoutes. Un million d'écoutes dans le dernier mois. Effectivement, je ne suis pas convaincu de ce que ça marche, cette façon de faire-là. Non, ça, j'ai l'impression que c'est une vieille façon. Ça, c'est vu qu'Antony Comia, qui est parti sur ça, il était à SiriusXM. Ça fait que c'est la mentalité SiriusXM. Moi, quand j'avais parti de mon Patreon, je parlais à un gars qui était bien proche de Jeff Ilion. Jeff Ilion, il avait parti son Radio Pirate. Qui est un peu l'ancêtre du podcast. Oui, vraiment, vraiment. Au Québec, là. Puis lui, il me disait, il faisait Jeff, il a juste réussi à aller chercher 700 abonnés. Il avait 700 abonnés. Il avait dit, sous-écoute, je fais juste un show par semaine. Jeff faisait cinq jours par semaine. Puis Jeff Ilion, à Québec, il y a sa base de fans qui vont payer. Si lui est allé chercher 700 personnes, il va peut-être aller chercher un 100, peut-être 200. Moi, les attentes étaient basses en l'estime. Moi, mon but, c'était d'être capable de me faire un mini-salaire. De rouler la patente. Parce que la porte, au début, on la donnait juste à Yann. Puis le YouTube... La porte, au complet, juste à lui. Là, peu à ce temps, parce qu'au début, on lui donnait. Puis il y avait des semaines que... Parce qu'il y avait des semaines, il n'y avait personne. Ah oui? Fait qu'on lui avait dit, regarde, on donne 100 % de la porte. Puis après, c'est arrivé une couple de semaines qui n'avait quasiment rien. Fait qu'on lui donnait... Je pense qu'on lui donnait 300 ou 350 pour qu'il y ait au moins ça. Puis après, quand on s'est mis à rouler, là, c'était lui qui a fait... Chris, il me semble que c'est trop toute la porte. Fait qu'on lui donne... On va lui donner une augmentation. C'est lui qui a dit là, relaxez-vous avec la porte, c'est bien trop d'argent. Mais là, c'est drôle, je le dis ici, au lieu de le lapide, mais on va lui donner une augmentation. Parce que ça fait comme un an qu'il a le même salaire ou deux ans qu'il a le même salaire. Oui, mais ça, c'est très cool, ça. Oui. Jeff Fillon, par exemple, son affaire, il me semble que c'était cher s'abonner à sa patente. Oui, oui, oui. Je pense que c'était peut-être 12 piastres ou... C'était peut-être 8 piastres ou 12 piastres. Ça revenait quand même, tu sais, quand tu calculais le nombre de personnes qui étaient abonnées, ça revenait à un bon salaire pour lui. Oui, oui, oui. Vraiment, vraiment. Mais tu sais, moi, je pense encore... Tu sais, comme là, l'idée de Netflix, il y a bien du monde qui me disait « Ah, finalement, j'ai repensé puis c'est une bonne idée. Mais là, tu sais, vu que mon Patreon marche bien, j'ai pas goût de... » Pas vraiment besoin de changer ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, si je partais ça, je perdrais mes Patreons. Fait que j'aime autant juste garder Patreon. Continue comme ça. La formule est bonne. C'est ça. Puis ça crée aussi... Patreon, nous autres, on le sait, tu sais, ça crée une espèce de... Pas de fraternité, mais une espèce de proximité avec les gens. Tu sais, nous autres, on essaie de répondre à nos commentaires sur YouTube, mais des fois, tu sais, il y en a trop, on peut pas tout le répondre. Mais sur Patreon, le monde qui paye, on prend vraiment le temps de leur répondre puis d'interagir avec eux. Puis là, 5 000, c'est peut-être plus difficile, par exemple. Mais non, mais tu sais, vu que c'est juste 5 000 personnes, mais la beauté, moi, je trouve, de Patreon, c'est que c'est des commentaires pertinents parce que c'est du monde... Tu sais, c'est pas juste... Tu sais, sur YouTube, quelqu'un qui t'écrit « Ton épisode est de la merde. » Tu sais, peut-être un gars qui a tombé dessus, qui t'aime pas, hostie. Fait que tu sais pas si c'était... Mais quand tes patrons font « Hey, ça, cet épisode-là, il était pas bon, tu fais... » Le gars ou la fille, elle m'aime en estie, là. Tu sais, elle prend la peine de s'abonner, de payer. Puis si elle l'a pas aimé, c'est peut-être... Puis elle va dire « Pourquoi aussi ? » Tu seras pas juste ça. C'est pas juste « Hey, c'était de la merde » ou « Hey, c'est moins bon que c'était. » Ça va être... « J'ai pas aimé ça, voici pourquoi. » Puis ça veut pas dire qu'ils ont raison, là. Tu sais, souvent... Tu fais t'approprier à partir de là. Mais au moins, je prends la peine de les écouter, eux autres, vu que je sais que c'est pas juste une madame qui me déteste qui vient m'insulter. Nous autres, on a fait un podcast avec Catherine Dorion, là. Puis de temps en temps, genre deux fois par semaine, peut-être, on a une notification sur YouTube puis c'est quelqu'un qui fait un nouveau commentaire sur le podcast de Catherine Dorion puis c'est genre « Astide, grosse crise de conne. » Puis là, tu vois, c'est genre... C'est peut-être un gars qui marque Catherine Dorion sur YouTube puis que chaque vidéo où est-ce qu'elle va parler, il fait juste commenter « Astide, grosse crise de folle. » C'est de loin le podcast qui a le plus de hate, là. Ah oui, de loin. C'est clair. Puis c'est le monde, tu vois, ils l'ont pas écouté, le podcast, là. Ils l'ont pas écouté, c'est clair. Ils aiment juste pas à personne. Ils ont pas écouté ce qu'elle a à dire. Tantôt, tu parlais de l'éventualité d'un podcast avec Gad Elmaleh. Oui. Est-ce que c'est dans les discussions? Non, 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 non. OK, c'est pas mal. Tu le ferais. Tu le ferais, tu ferais ça? Bien, je le ferais pour y en parler. Oui, oui. Mais toi, tu le connais-tu? L'as-tu déjà rencontré? Je l'avais rencontré, mais moi, j'y avais... Il y a à peu près trois, quatre ans, je faisais un show en France. Il y avait le frère Jérémie Demé, Benjamin, il y avait un festival d'humour à l'époque. Il l'a encore, mais... Puis c'était... Il voulait un show en anglais. Il voulait Louis C.K., moi, Eddie Hazard puis Gad Elmaleh. OK. Puis quand il a fait l'offre pour ça, moi, c'était le genre d'affaire, j'ai dit à mon gérant, dis oui s'il book deux des trois. OK. Parce que je voulais pas... Parce que moi, c'est arrivé souvent, j'avais des appels, hé, on veut booker, mettons, Louis C.K., on veut Jimmy Carr, on veut Jim Jeffries puis toi. Puis j'ai dit oui, puis finalement, c'est moi puis genre trois gars de brossard parce que Louis C.K. avait de quoi ce soir-là, tu sais? Fait que j'avais dit, s'il y en a deux des trois qui embarquent, je vais embarquer. Puis Eddie Hazard puis Gad Elmaleh sont embarqués. Moi, je fais le show puis Gad, après moi, moi, je fais un numéro dans le temps que j'avais une affaire que je disais que j'avais mis ma graine dans un verre de champagne pour faire chier un gars. Et là, Gad, il embarque sur scène après moi puis il fait plein de callbacks sur mon affaire. Puis ça, c'est commun, tu sais. Puis la part du temps, quand je faisais des shows puis un autre humoriste faisait ça, je faisais comme, ah, c'est cool, là, ça veut dire qu'il écoutait. Mais Gad chantait qu'il était comme en train de magasiner mon numéro. Tu sais, pour voir, c'était, Gad, là, je pourrais-tu le faire? Ça, je pourrais-tu le faire? Et là, il débarque de sur scène, il vient me voir puis là, il me demande, il fait, est-ce que t'es connu en France? Puis là, je fais, ben non. Il fait, est-ce que tu joues souvent ici? Puis là, j'ai fait, je fais, toi, mon tabarnak, si tu me voles, je vais te détruire. Mais est-ce que tu savais déjà à ce moment-là, est-ce que c'était déjà connu qu'il faisait ça? Oui, oui, oui. Fait que peut-être que, je te pose la question, est-ce que ta perception de la façon avec laquelle il faisait les callbacks, il était un peu teinté par ça? Oui, oui, c'était clairement ça. Tu disais, lui, c'est un enculé, fait que là, je check ce qu'il fait. Mais c'est parce que moi, je l'avais vu faire un numéro de Martin Petit à Just for Laughs genre deux ans avant. Fait que moi, n'importe quoi, même je le regardais puis, tu sais, n'importe quel joke qu'il faisait, au lieu de faire, ah, c'est une bonne joke que je faisais, de qui qu'il l'a volé? Oui, c'est ça. Je le regardais comme un gars de sécurité dans un magasin, là, tu sais. Mais il y avait, en plus, il y a un numéro que je ne sais pas de qui il l'a volé, mais je savais qu'il l'avait volé parce qu'il y avait une canicule en France puis il faisait genre 45 degrés, il faisait vraiment chaud puis il y avait un numéro sur le fait qu'il n'a pas les moyens de se payer un air-clim dans sa maison. Puis là, je suis là comme tabarnak. Tu sais, Gad Elmaleh gagne dix fois ce que je gagne. Il y a un jet privé. tu es correct pour l'air-clim. Chris, moi, dans ma maison, est-ce que j'étais été comme hiver, il fait 23, tu sais. Puis lui, il a un fils avec la princesse de Monaco puis il n'est pas capable de se payer un air-clim. J'étais comme l'hastide enculé de qui qu'il a volé ça. Mais finalement, moi, je le checkais après ça pour voir s'il m'avait volé puis je savais qu'il n'allait pas me voler parce que c'est ça. Il avait dit ça. Parce qu'il y a ça. Un gars qui dit je vais te détruire. Un gars qui est sur toi, qui est sur ton cas. Dans ton pays où tu es une star puis qu'il y avait plein de monde autour que tu fais écris-lui, c'est un hastide fou. C'est un inquiet. Puis finalement, je n'en parlais pas à personne parce que je me disais il ne m'a pas volé. Puis après, j'y repensais puis j'étais comme c'est drôle qu'il vole de d'autres mondes. Je n'en parle pas parce que je fais comme ah, c'est correct, il ne l'a pas fait à moi. J'ai fait fuck off. Je vais commencer à le dire. Tu sais, ce n'est pas devenu ma mission mais aussitôt que je parlais de Gad, je ploguais cette histoire-là qui avait essayé de me voler. Oui. Puis le pire, c'est que finalement, c'est un peu ça qui est arrivé. Tu l'as un peu détruit. On s'entend dessus. Oui, mais ce n'est pas moi aussi. Au Québec, en tout cas, il est pas mal détruit. Oui, au Québec. Mais ça, c'est vraiment... Tu sais, il y a Copy Comics sur YouTube qui fait un nest. Tu vas être content en esti quand c'est sorti cette affaire-là. Oui, mais surtout, c'est que moi, vu que je racontais cette histoire-là, puis tu sais, Gad, il a vraiment eu beaucoup de succès aux États-Unis. Bien du monde pensait que je faisais ça parce que j'étais jaloux. Ah non, mais ça, c'était le gars Copy Comics qui fait ça depuis une couple d'années. Tu sais qui? Il signe tout le temps ses affaires, Ben, mais je ne sais pas son nom. Il y avait une rumeur que c'était un humoriste français qui est maintenant rendu en France, mais je le sais que ce n'est pas lui. L'autre jour, je pense que ce n'est pas lui. L'autre jour, j'écoutais, je pense que c'était le podcast avec Michel Barrette, puis tu disais que tu avais échangé des e-mails avec Copy Comics, justement, puis dans le fond, je me suis dit, dans le fond, c'est lui, hostie. Il veut juste pas mettre sa face là-dessus. C'est rare, Bruce Wayne, c'est Batman. Stéphane Fallu m'a dit qu'il y avait du monde qui avait dit ça. Le monde doit faire le lien, mais tu sais, en même temps, vu Copy Comics, c'est toujours des français que moi, je ne connais pas. Puis en plus, on connaît ton talent de monteur. Oui, oui. C'est le type de vidéo. Tout le monde est avec Copy Comics, ça sonne le cul, on n'entend rien. Ça serait moins d'un commentaire. T'as mangé de la ronde Copy Comics avec beaucoup de talent. Si tu te défends toi-même. C'est bon. Mais là, lui, honnêtement, il y a tellement de monde qui écoute, qui écoute, puis t'en parles tellement souvent qu'il viendrait ici. Au Québec, il est barré. Oui, oui. Il serait attaqué dans la rue, probablement. Oui, probablement. Probablement. Puis, vois-tu, ça n'a rien vraiment changé en France. Oui, il sort un Netflix, un documentaire Netflix, Big and Friends. Oui, oui, oui. À la Seinfeld. Là, par exemple, j'ai hâte de voir, parce que moi, je n'en avais parlé à Netflix avant. Tu avais parlé de ça? Oui, oui, oui. Parce que je connais bien le gars en charge des specials. OK. puis, tu sais, parce que j'avais juste dit, j'avais fait, hé, fais attention, parce que, puis finalement, ça n'a rien, rien, rien donné. Mais là, j'ai vu que, tu sais, son special sort, son show sort bientôt, puis il n'y a aucune pub autour. Tu sais, les seules pubs, j'ai vues, c'est Gad sur Twitter. Oui, oui. Mais, tu sais, le monde s'en crisse, là, tu sais, Netflix s'en crisse, les festivals s'en crisse. Les fans, le monde se pointe quand même à ses shows? Bien, ses fans à lui, je pense, s'en crisse, mais les fans du monde s'en crisse. Oui, c'est ça. Tu sais, les vrais, tu sais, comme en France, il n'y a pas vraiment de comedy geek encore, vu que c'est trop nouveau. Mais tu sais, les comedy geeks, ils citent, tu sais, c'est impossible d'aimer quelqu'un de même parce que tu fais, tabarnak, tu sais, tu veux penser que la personne sur scène n'a tout écrit. Même s'il travaille avec des writers, tu ne veux même pas savoir qu'il y a des writers. Parce que c'est décevant, tu fais, c'est bon, cette histoire-là, je me demande si c'est vrai. Puis après, tu apprends que Seinfeld l'a fait il y a 8 ans, tu fais, oui, c'est peut-être pas vrai. Mais il y a quand même un petit gap entre avoir des writers. En fait, il faut juste être con pour faire ça parce que, tu sais, honnêtement, tôt ou tard, c'est sûr, ça se revient contre toi. Mais lui, en plus, avec l'argent qu'il y a, tu sais, des writers, ça, c'est correct. Il y a bien du monde qui a des writers. Puis lui, il a les moyens. Il aurait pu dire, il aurait pu dire à, tu sais, trouver les meilleurs writers des États-Unis, du Canada, du Québec. Dire, je te donne 100 000 par année pour faire tes autres projets, mais ton stand-up, tu l'écris pour moi. Puis son matériel serait aussi bon. Puis au moins, il serait original. C'est vraiment bizarre qu'il ait décidé de prendre cette méthode. Quasiment pour le thrill, quasiment j'avais volé sa joke. Mais il y a un humoriste américain qui s'appelle Dan Natterman qui parle français. Lui, il a appris le français sur des vidéos YouTube. Ah ouais? Le gars, mais lui, c'est autiste, assez haut niveau. Tu sais, apprendre une langue, puis pas, là, j'avais demandé, as-tu pris des cours, genre des cours? Il disait, non, non, je regarde des sketchs en français. That's it. Puis je regarde l'attitude. Puis là, j'ai remarqué, avec la face, quand t'es dit tel mot, ça doit vouloir dire ça, ça sonne comme telle affaire. Puis là, il parle bien. C'est malade. Il y a un français, mettons, il peut nous parler, puis il parle à peu près la vitesse que je parle. Ah ouais? Il y a un accent quasiment robotique, là, tu sais. Mais lui, c'est un excellent humoriste. Puis lui, quand Gad a déménagé à New York, il avait commencé à écrire pour, puis il m'avait dit que Gad, des fois, mettons, lui, il envoyait ses jokes. Là, Gad disait, ça, c'est bon, je la jette, ça, je le prends pas, ça, puis il disait après, vu que lui, il parle le français, il allait voir des vidéos YouTube, puis il voyait Gad faire les jokes, que Gad avait dit, ah non, j'avais pas cette joke-là. C'est comme, c'est bien fucking weird. Il y faisait quand même. Tu y écris, mais c'était comme le thrill de, tu sais, comme Cornelio, c'est-tu qu'il a volé un foulard, là. Cornelio? Cornelio a volé un foulard. Tu sais, Cornelio, il a volé un foulard. Il s'est fait pogner, genre, il y a un mois, il a volé de quoi dans les magasins. Je ne sais pas si c'est un foulard. Tu n'as pas besoin, Cornelio, de voler un foulard. Mais quelque chose de fuck all que tu fais, ah, c'est sûr que c'était pour le thrill, tu sais. Il y a du monde, peut-être, qui vole des foulards, il y en a d'autres, si tu voles une joke, ils ne le sauront pas. J'ai une histoire de Cornelio, juste pendant qu'on est sur le sujet. Cornelio, je l'ai rencontré une fois parce que moi, je suis guitariste dans la vie, dans le fond, puis j'étais sur un show parce qu'il y a plein d'artistes, dont Cornelio, OK? Puis, je le rencontre puis tout bien smart. Je m'ajoute sur Instagram puis là, une fois par six mois, dans le milieu de la nuit, Cornelio like dix de mes photos. Puis là, je m'enlève. J'ai juste Cornelio, 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 ma vieux photos. C'est bizarre. C'était quel genre de photos? C'était-tu, il y avait-tu un genre de photo? C'est que ces photos en chest, là? C'est pas en chest. Tout dans les vies. Des DMs de miam. Il répond miam à tes photos. Tu n'as pas dû liker ses photos. C'est weird, ça, man. Ça, c'est le genre de signal mix que... C'est pas mix, mais c'est juste... C'est le genre de signal que tu ne sais pas comment lire. Ça t'arrive, c'est comme, OK, là, il m'a fait ça à deux heures et quart. C'était pas en sortant du bord. C'était comme un plat. Puis, tu sais, je ne donne aucune suite à ça, mais si il m'a plus tard quand il y a eu like, il n'y a pas ton discours. C'est pas mal, Chris. Qui risque à ça? Y a-t-il des invités à ton podcast que tu n'as pas encore reçues que tu veux avoir? Jean-Marc Parent et Yvon Deschamps. Ah, ouais? Oui, les deux. Puis, les deux m'ont dit non. Et eux t'ont dit non? Oui. Bien, Yvon, je ne le connais pas beaucoup et je l'appelle Yvon Pareil, mais M. Deschamps lui avait demandé puis il ne veut plus parler publiquement de pantoute. Oui. Puis, il m'a dit, il a dit, ah non, il était tellement cute. J'avais écrit un long email puis j'avais dit, bonjour M. Deschamps, j'aimerais ça vous avoir mon podcast. Au début, j'ai expliqué c'était quoi un podcast, j'ai expliqué c'était quoi sous-écoute puis j'ai demandé puis là, il fait, merci pour l'offre, mais j'ai décidé de ne plus parler en public. Ah ouais. Puis après, il fait, puis bravo, bravo pour ton podcast. Je ne sais pas c'est quoi un podcast mais bravo pour l'avoir fait. Bravo pour ton podcast puis j'étais comme astic, c'est drôle. Ouais. Un message d'Ivon Deschamps qui dit bravo pour ton podcast puis Jean-Marc il m'avait dit, Jean-Marc il est comme en, Jean-Marc, il n'est pas même plus vieux que moi. Tu le connais-tu bien? Ouais, je le connais relativement bien. Jean-Marc doit avoir mettons 52, 53, mais il agit comme un monsieur de 75 ans. Ah ouais. Lui, l'hiver, mettons, du mois d'octobre à avril, il est en Floride, il ne fait rien. Puis après, tu sais, je le gossip, je disais, j'aimerais ça que tu fasses un podcast. Ouais, j'aimerais ça, on va te trouver une date. Puis après, il ne me revenait jamais puis après, il m'a dit, il a dit, j'aime pas ça faire des entrevues, j'en fais juste quand mon équipe m'oblige. Puis là, j'ai fait, je ne me mettrais pas à gosser sa gérante qu'elle force. Obliger son équipe. C'est pas vraiment une entrevue, par contre, c'est plus un show d'humour, dans le fond, improvisé. Mais lui, il voit ça, il voit ça comme stressant. OK. Puis c'est zéro. C'est zéro. C'est surtout quelqu'un comme... Ouais, c'est ça, lui est établi, c'est peut-être stressant pour quelqu'un qui veut aller, tu sais, bien paraître là-bas, lui, il s'en calait. Quelqu'un qui n'a jamais, jamais fait, mettons, de TV ou de gros show, tu sais, là, ils sont stressés parce qu'ils font « Asti, Jerry Allen, ça l'a propulsé. » Puis là, ils sont stressés, mais tu sais, on s'entend, Jean-Marc, Jean-Marc fait un hit, Jean-Marc se plante, elle sous-écoute, elle change tout. De toute façon, il va juste compter les anecdotes puis comme Michel Barrette, ça va juste être ça pendant deux heures puis ça va être drôle. Ouais, moi, j'aime tellement ça quand j'ai des gars, j'aime ça mélanger les générations même puis d'avoir... La fin que je trouve vraiment cool, c'est quand ils font tout le temps la même affaire en plus. Ils racontent des anecdotes de leur vie que tu fais, c'est bien intéressant. Puis après le show, ils me mentent tout le temps, ils font « C'était trop, c'était plate, ce bout-là. » Il se trouve tout le temps plate. Tu sais, François Pérus, quand il avait parlé, il avait travaillé sur le show des Beatles pour le Cirque du Soleil puis il écoutait les masters des Beatles puis là, il entendait, mettons, des chicanes entre John et Paul puis là, c'était vraiment intéressant. Chris. Puis après, dans l'âge, il était comme « C'était-tu trop long? » puis j'ai fait « Oui, en tabarnak. » C'est la beauté, mais c'est parce que tu avais une mentalité télé ou radio que « OK, les boys, on commence le show, ça finit à 45. » Puis c'est ça la beauté d'un podcast. Tout le monde est pressé puis check le temps tout le temps. Oui. C'est ça qui est le fun. Mettons, un gars comme Patrick Huard, te le recevrais-tu? Oui, ça, j'aimerais ça. Patrick Huard, c'est ça, ce genre de niveau-là, ce genre de personne-là. j'aimerais ça. En plus, Jess, bien Jessie, sa fille, elle travaillait au bordel avant. C'était la serveuse pendant les podcasts, pendant, mettons, une couple de mois. Puis j'avais demandé à elle de demander à son père puis j'ai demandé à son père puis les deux ont dit oui puis ça a juste... Ça n'a jamais à donner. Moi, des fois, c'est tough vu que je n'ai pas le e-mail à Huard. Fait que là, mettons, sa blonde, elle me suit sur Twitter puis là, j'écris à sa blonde « Hey, tu peux-tu demander à Pat, c'est le frais? » Elle lui demande et il dit oui. Mais c'est moi qui est cave, je devrais faire « Peux-tu me donner l'e-mail à ton chum? » Ça serait plus intelligent que de traiter sa blonde comme si c'était son agent. Mais c'est ça. Tandis que j'ai remarqué la relève sont plus faciles à booker. Bien, c'est sûr. C'est sûr. Elles autres, ils attendent juste le call puis... Oui, c'est ça. Probablement qu'il n'y a personne de la relève qui ne sauterait pas sur l'opportunité de cette plateforme-là. T'as-tu des noms des fois pareils? T'as pas rien d'avoir. Il y a Alex Douville qu'on avait eu dans le temps puis il n'avait pas été bon parce qu'il est trop dans sa tête puis trop cérébral. Puis là, il disait « Je ne suis pas capable d'être drôle. » Mais il est super drôle sur scène puis j'avais fait « Mais fais ce que tu fais sur scène. » Mais lui, quand il se met à parler des affaires, ça devient rapidement lourd puis il n'avait pas été bon. Fait que là, on ne voulait pas le ramener puis après, j'ai repassé puis j'ai fait « On devrait le ramener. » Puis j'ai demandé. Il a fait « Ah non, je ne suis pas capable. Je vais être trop lourd. » Fait que là, vu qu'on construit un studio pour mon podcast anglais, des fois, le monde de même qui ne veut pas être devant le public, je vais les faire dans le studio. Ah oui, tu fais des sous-écoutes dans le studio. Genre d'un plug, un peu comme la version 1 de sous-écoute, mais avec « Je vais engager quelqu'un qui va monter pour ne pas me faire insulter, moi. » Je suis trop fragile pour ça. Des fois aussi, les fans sur YouTube sont rough avec certains invités. Des fois, il y en a qui passent au bas. C'est là que j'ai vu que « Sous-écoutes » était devenu un gros show parce qu'au début, moi, c'est ça la beauté du podcast puis là, je revis ça un peu avec Patreon. C'était tout le temps des commentaires soit positifs ou constructifs. Puis moi, j'aime les deux. C'est ça que tu veux. Moi, c'est le meilleur show de l'histoire, mais je ne veux pas juste un « Astique, t'es mauvais » ou « Check le gros tas de marde ». De lire « Check le gros tas de marde », ça m'aide. Ça n'amène rien à personne. Je ne ferais pas comme « Ouais, il a raison, le monsieur. » « Je vais aller au gym. » Puis là, à cette heure, quand ça a commencé il y a à peu près un an et demi que je voyais, on commence à avoir plus de commentaires méchants. Je vais les voir, mais tu ne les checkes plus tant que ça. Je ne les check plus tant que ça. Est-ce qu'il y a une sage décision? Puis même, moi, pendant ma dépression, Jason, qui fait mes réseaux sociaux, lui, il prenait souvent des extraits puis il les mettait online. Puis là, ça nous attirait bien du monde, mais je trouvais souvent que ça attirait le mauvais monde. Moi, j'aime ça que Sous-Écoute a grandi organiquement. que ça a été... C'est weird. On dirait... J'aurais pu peut-être le faire monter plus big, plus vite. Pas avec la même fanbase. mais je suis content que ça ait été... C'est vraiment un slow build. Puis là, à cette heure, j'ai l'impression que mon one-man show vient de sortir. On a payé un peu de pub à TV puis j'avais de la pub gratis vu que dans le temps, j'étais à la radio puis au lieu d'un cachet, ils m'avaient donné de la pub en échange. Puis c'est vraiment le podcast qui est rentré dans le premier salle. T'as-tu sold out de tes billets ou tu restes une couple de billets? Ils restent là. J'ai 25 soirs au Club Soda. 25 soirs au Club Soda. Sacrément. Puis il y en a 16 de sold out puis sur les neuf qui ne sont pas sold out, il reste genre 2000 billets. Ah oui. Fait qu'ils vont être tous sold out puis avec... On a mis à peu près 15 000 piastres de pub à télé juste pour avoir une présence. De toute façon, on s'est dit juste pour montrer on choisit le web mais on pourrait faire de la télé. Puis même, j'avais eu l'idée il y a une couple d'années puis je vais peut-être la faire un moment donné. Tu sais, des infos pubs à V, ça coûte fuck out, ça coûte 300 piastres. Je m'étais dit je vais peut-être acheter genre deux demi-heures genre une fois par mois pour mettre sous écoute puis il y a juste des extraits. Ça, moi, j'aimais l'idée puis mon gérant ne l'aimait pas parce qu'il disait si l'UDA va peut-être venir nous gosser vu que là, tu sais, moi, je paye mes invités à sous écoute mais c'est un cachet de, tu sais, c'est pas UDA puis c'est juste pour leur déplacement puis tu sais, vu qu'on vend des billets, je me sens pas mal de garder le Patreon mais je me sens mal de garder l'argent des billets pour les invités. ça fait qu'on leur donne 100 pieds à chaque qui est quand même bon. Pour se déplacer, tu pourrais aller faire un podcast qu'on fait gratuit. J'imagine que c'est ça que j'ai aujourd'hui. Oui, c'est ça, exact. On s'en parle après. C'est ta première médiatique la semaine passée. Oui, oui. C'est juste des bonnes critiques. Oui, vraiment. Il y a la page de tripé, notamment. Oui, mais ma pire critique était quand même super positive. C'était qui la pire? La pire, c'était la presse qui marquait chaud, méchamment drôle puis un 4 étoiles. Ça, c'était la pire? La pire parce qu'elle disait qu'il y avait un bout qu'elle aimait moins. Mais elle disait pas qu'elle aimait pas. Puis j'étais comme... Tout est ultime, mais ça, c'est un petit peu en dessous. Mais c'est drôle. Moi, je voulais même pas les voir la semaine passée parce que, tu sais, des mauvaises critiques, ça te rend un peu down. Puis des bonnes critiques, là, t'es comme, tu te pètes les bretelles puis tu te fais tabarnak, je suis un génie. Fait que je voulais vivre rien de ça. Tu voulais pas être un génie? Je voulais pas être une marde puis je voulais pas être un génie. Tu sais, je suis bien où est-ce que je suis. Mais là, le soir, tout le monde me disait « Hey, t'as-tu vu ça? » Puis je me disais « Non, je vais le regarder la semaine prochaine. » Mais tout le monde m'envoyait les liens. Puis là, je voyais, tu sais, dans le lien, ils mettent tout le temps le titre. Fait que je voyais les titres. Les gros titres. Puis après, Pat Gros m'envoyait un e-mail pour quelque chose d'autre. Fait que je commence à le lire. Puis là, un moment donné, il me shoot 4-5 citations. Puis là, j'étais comme « Tabarnak, Pat Gros m'a truqué pour voir mes titres. » Fait qu'après, j'ai fait « OK, fuck off. Je vais aller voir mes critiques. » Moi, celle que j'aimais, c'était celle du devoir où est-ce que... C'est comme une critique d'un show, d'un humoriste noir, tu sais, un peu vulgaire, mais dans un langage d'un beau français avec des mots que je ne comprends même pas. Pour le pire, tu sais... Puis ils ont triplé. C'est vraiment le devoir de faire ça. Deux fois, il a fallu... Tu sais, ça disait comment j'étais intelligent. Puis pour montrer à quel point je ne suis pas intelligent, deux fois, il a fallu que je google le mot. Que je disais... Si tu... Ça te l'air d'un compliment, on va voir. Ah oui, Chris, apparemment, je suis super intelligent. En tout cas, bravo, man. C'est le fun. Bien, merci. Moi, j'étais content, mais c'était... La raison pour laquelle j'ai eu des belles critiques, c'était vraiment right place, right time. Tu sais, que j'ai l'impression que l'humour dans les dernières années... Tu sais, mettons, avec Hannah Gatsby, qui a été comme la chouchou des médias l'année passée, avec de l'anti-humour puis vraiment un message. Puis si ton humour n'est pas gentil, tu es une merde, tu es une merde. Puis là, en ce temps, on est en train de devenir de plus en plus politically correct. avec le gars, tu sais, avec les dreads qui n'ont pas laissé faire le show à cause de ses cheveux. On dirait, le monde, ils sont comme tabarnak, on n'a plus le droit de rien dire. Puis moi, mon show, je vais tellement loin que le monde sont juste contents que ça existe encore. Fait que je n'ai même pas eu des bonnes critiques à cause de mon show et bon, j'ai eu des bonnes critiques parce que j'existe encore. Ça a fait du bien au monde de voir qu'on peut encore aller là puis être drôle. Puis tu sais... Puis tu sais, mon show, en plus, parce que souvent, on associe humour noir ou humour trash à, tu sais, un est-il de colon, un peu raciste, un peu... Puis tu sais, moi, mon humour est tout sauf raciste et tout sauf homophobe. Puis je pense, c'est le fun pour le... Parce qu'il y a beaucoup de monde qui aime le trash puis ça ne veut pas dire que tu aimes le trash que t'es raciste. Moi, j'haïs les jokes racistes, mais les jokes raciales, souvent, ça me fait rire. Oui, oui. J'aime ça être comme nerveux quand j'entends un joke de où c'est que ça en va. OK, OK, c'est correct. Tu sais, des fois, la joke aussi, c'est dire le contraire de ce que tu penses. Oui, oui. On fait ça tout le temps depuis toujours, nous autres. Oui, mais... On se prend une voix de colon puis on dit exactement l'inverse de ce qu'on pense puis on rit, mais tu sais, quelqu'un qui prend tout au premier degré, il ne comprend pas ce qu'il se passe. Est-ce que c'est ça que Cornelio fait avec toi? Peut-être qu'il ne trouve pas sexe, mais il se fait des gags. Il trouve ça drôle. Il like mes photos. Il trouve ça drôle. C'est son prank ultime. Tu penses qu'il fait ça juste à toi, mais qu'il fait ça à tous ses amis Facebook. Au fond, je me lève le matin et je suis un peu content. Je crie, ce Cornelio me trouve de son goût. Dans le fond, il fait juste me niaiser. C'est un bon parallèle. On prend des questions de nos invités sur Patreon, de nos invités. On prend des questions de nos membres Patreon. C'est vraiment un bon tremplin pour cette question-là. En fait, le sujet qu'on a, c'est Thierry Osborne qui demande est-ce que ton processus créatif a changé depuis l'affaire Jérémy-Gabriel? Dans le fond, tu as toujours été reconnu pour ton humour noir, excellent en passant que Thierry t'a dit. Mais est-ce que tu, est-ce que maintenant tu te restreins plus dans ton écriture de peur de représailles? Non, vraiment pas. Même c'est, moi, après mon processus, je n'ai pas écrit pendant un bon petit bout de temps. Puis je fais tout le temps ça. Aussitôt que je vais un scandale, parce que moi, mon premier réflexe, c'est... Aussitôt que tu fais un scandale, des nombreux scandales. Bien, tu sais, j'en ai eu deux assez majeurs, puis après des mini, là, tu sais. ma joke sur la petite Cédrica, puis après ma joke sur le petit Jérémy, les deux fois, je n'écrivais pas tout de suite parce que mon premier réflexe, c'est de faire, allez-donc chier, calice, je fais de l'humour trash, c'est ça que je fais, puis là, mon premier réflexe, c'est d'écrire quelque chose qui est crissement trop trash, puis après, ça fait que je n'écris pas ça, puis après, un coup que ma colère a dropé, là, je deviens un peu heureux. Là, je fais, si j'écris de quoi, je suis comme, je ne peux pas dire ça, je vais me mettre dans la marde, puis ça me prend tout le temps à peu près un an avant de revenir comme j'étais, puis moi, j'ai tout le temps pensé, pour un humoriste, les drames dans ta vie, tu deviens tout le temps plus drôle. Moi, je suis devenu plus drôle. Quand ma mère est morte, ça m'a aidé à être drôle parce que, tu sais, pour t'empêcher de pleurer, tu ris, même à faire quand ma blonde m'avait laissé, ma blonde qui est devenue ma femme, elle m'avait laissé, tu sais, c'était deux fois-là, j'avais senti que j'avais poigné comme un petit step. Une cause en humour, oui. Puis là, je l'ai ressenti avec le procès, avec la commission des droits de la personne que, je sens que je suis meilleur que j'étais avant. Ça a été une bonne affaire. Ça a été horrible, là, Chris. Je n'avais pas de feu gris, puis là, j'ai l'air d'une personne âgée. Mais, humainement, ça a été de la crise de marde, mais artistiquement, ça a été bon pour moi. puis ça m'a... La seule affaire, on dirait, je pense plus à ce temps-là, tu sais, mon numéro de vertu, j'ai un numéro sur la commission des droits de la personne, puis je nomme deux des membres de la commission qui ont perdu leur job à cause des standards de pédophilie. aussi, là. Oui, oui, oui. Puis eux autres, tu sais, je fais bien attention, il y en a un qui a avoué en cours qu'il avait fourré un enfant, fait que lui, je le traite de pédophile. L'autre, il n'a jamais avoué, fait que je dis qu'il a été accusé, il a perdu sa job à cause d'un scandale de pédophilie. Ça, c'est une affaire que je n'aurais pas faite il y a cinq ans. Tu aurais dit les deux pédophiles. Là, j'aurais dit les deux pédophiles, puis parce que c'est de même qu'on parle dans la vie, mais là, je suis comme « Asti, s'ils viennent par ses clans qui vont envoyer des avocats, je veux être... » Tu sais, j'ai eu un avocat qui m'a dit, un des amis à Doom Pocket qui était à mon show la semaine passée, qui est avocat, il a dit « Je t'écoutais puis je trouvais ça le fun parce que je faisais « Asti, va se... » Ah non, OK, ouais. Ah, ah non, ah oui. » Tu sais, on dirait... Avec cette conscience-là quand même un petit peu. Tu es rendu un expert légal. Oui, mais... Tu es rendu un avocat avec le temps. Mais c'est devenu... C'est devenu... On dirait que c'est un réflexe naturel. C'est vraiment weird que j'ai ce réflexe-là. Mais... Mais même dans ton podcast, tu ne te mets pas tant dans la marde que ça. Non. Même quand tu es chaud au noir, il y a une ligne que tu ne te passes pas, pareil. Oui. Mais c'est arrivé le show que j'ai fait quand je parlais de « La soirée est encore jeune » avec du Nantel que moi, je n'ai rien contre « La soirée est encore jeune », mais Guy aime « La soirée est encore jeune » puis je voulais le pomper. Puis vu que j'étais saoul pendant une demi-heure, je sais, c'est de la crôlisse de marde. Puis je ne suis pas un fan de « La soirée est encore jeune », mais si tu me demandes qu'est-ce que tu penses de « La soirée est encore jeune », je vais faire... Moi, ça ne vient pas me chercher, mais c'est bien fait. C'est super bien fait. Puis les gars, pour ce qu'ils font, c'est excellent, mais moi, ça ne vient pas me chercher. Ça, c'est ma vraie réponse. Mais sous raide... Tu voulais pomper Guy Nantel. Pomper Guy Nantel. Moi, Guy Nantel me fait rire parce que quand il vient fâcher, il est fâché. Fait que j'essayais de le pomper, mais j'étais tellement saoul, je maîtrisais « fuck out » ce que je suis en train de faire. Puis les gars, ils n'ont pas pris ou quoi? Ben, non, ils l'ont super bien pris parce que j'avais... Je disais... Je ne me rappelle pas comment... J'avais fait « C'était les gars-là, astuque, ils ne sont pas drôle. » J'avais dit que... Avec le talent qu'ils ont, ils devraient travailler dans un blockbuster. Puis là, il était comme « Blockbuster n'existe plus ». Exactement. Puis après, il y a un de leurs fans puis ils le vendaient en merch. C'était le logo du blockbuster, mais c'était marqué « La soirée est encore jeune ». Puis j'avais fait « Astuque, c'est hot. » Ben oui. Qu'est-ce que c'est hot. Quelqu'un qui prend la peine de faire ça, c'est malade. Puis les gars, puis moi, en plus, il y a bien du monde qui aime la soirée, qui aime sous-écoute. On a un peu... On rejoint un peu le même monde. Une partie, en tout cas. Oui, pas toutes, là, tu sais, mais il y a... Toi, tu reçois « La soirée est encore jeune » puis tu reçois les vannes de Jeffy Lyon, tout en même temps. tout le monde qui se relie sur Mike Warren. Exact. Oui, c'est clair. C'est les antipas de la radio qui se regroupent autour de Mike Warren. Moi, c'est Catherine Dorion puis le gars qui a traite de vaches. Catherine Dorion, Éric Duhaime, tout le monde ensemble. exact. Moi, je veux savoir la suite de l'histoire. La dernière fois que je t'ai vu, c'était au podcast de Hugo Maudi. C'est moi qui t'ai ramené chez vous. Oui, OK, merci. Mais tu ne te rappelles pas parce que moi, j'allais poser la question, j'allais dire est-ce que tu étais complètement chaud ou bien en hypoglycémie, c'est vrai? c'était complètement chaud parce que je n'avais pas soupé puis je bois et vie. Vous avez bu en tabarnak. Puis le pire, moi, le lendemain, j'ai oublié mon manteau là-bas. parce que moi, quand je t'ai sorti du char, tu as dit tabarnak, je n'ai pas mon manteau. Là, tu me regardes, il faut que j'aille avec Calouite demain. Je suis allé avec Calouite. Je fais tabarnak. Pas de manteau d'hiver. J'avais mon petit Chris de Côte, un genre de bomber. Tu sais, un bomber à moins 20. Ah, barnak. J'avais fret. Mais ça m'apprendra. Ben oui, c'est ça. Finalement, tu n'es pas allé retrouver ton manteau. Tu partais comme à 5h le lendemain matin. Comment tu as fait ça? Je me suis couché. Tu sais, mes valises étaient déjà faites. J'avais mis mon cadran avant d'y aller. On dirait... Tu as pris tes habitudes. On dirait, je le sais quand je risque de l'échapper. Puis, je l'ai crissement échappé. Puis, lendemain matin, je t'étais debout à 3h30. Tu es capable de faire ça, de griller une astuce de brosse puis d'être fonctionnel. Mais tu es encore chaud? Oui. Quand tu t'es levé? J'étais feeling. Oui. J'étais feeling. J'ai commencé à dégriser dans l'avion. Ah oui. C'est peut-être plus facile quand tu ne te lèves pas lendemain de l'air de te réveiller quand tu es encore dessus. Il y a des femmes de McQuarrie d'Aïkalouite? Oui, mais oui. Tu es en anglais? Il y avait un show en anglais, un show en français. OK. Puis, c'est là que j'ai vu que ça me prend. Moi, j'ai mon nouveau show en français, mais je n'ai pas de nouveau show en anglais. Puis, le show que je faisais en anglais, je sentais que tout le monde dans la salle avait vu. J'ai mis mon special gratuit sur YouTube. Puis là, je sentais que tout le monde l'avait vu. Ils l'avaient vu? Le monde était tellement content que j'arrive. Puis là, je faisais le même crise de show, mais là, je modifiais les jokes. Je n'avais pas de l'air habile. Ah oui? Tu ne peux pas juste traduire ton show en français, ça ne marchera pas. Je pourrais, mais ce ne sont pas les mêmes affaires qui ponchent. c'est ça. Il va falloir que je monte un show en anglais. Ah oui? D'ici, c'était ça. Ça, toi, quand tu dis que je n'avais pas l'air habile, toi, tu le sais. Tu le sens. Est-ce que tu as l'impression que le monde le ressent aussi? Non, mais je sens que j'avais de l'air d'un humoriste qui ça fait 25 ans qu'il fait ça et qui a arrêté de se forcer il y a 10 ans. Il y en a du monde de même. Des fois, tu vois que ils sont bons en crise, mais le deuxième, troisième, quatrième show, c'est le même colis de show qu'on dirait. Ils ont juste modifié une couple d'affaires. J'avais de l'air de ce gars-là. J'avais de l'air du gars qui était bon dans les années 90 et qui surfe là-dessus. Ce n'est pas la fin du monde. Le monde, nous autres, c'était bien content, mais je sentais que ce n'était pas les réactions que j'ai d'habitude et que j'ai eues le lendemain en français. Est-ce que consciemment, quand tu fais un nouveau show, comme ton nouveau show noir, est-ce que tu te dis « il faut que j'aille plus loin, il faut que j'aille ailleurs, il faut que je change mon style » ou tu t'écris comme tu écris? J'essaie tout le temps. Je change ma façon d'écrire aux cinq ans à peu près pour être sûr que ça ne se ressemble pas. Mes deux derniers shows, j'avais sorti Sex Pause puis après Chien, genre back-à-back, puis les deux shows se ressemblent beaucoup parce que mentalement, j'étais à la même place puis j'écrivais de la même façon. Tandis que là, pour ce show-là, c'était la première fois. Moi, d'habitude, je n'essaie jamais de choquer. J'écris mes affaires que je trouve drôles, ça choque, ça choque, tant mieux. Mais là, ce show-là, mon but premier, c'était de choquer. Mon but premier, je m'étais dit « quel sujet est tabou? quel sujet où il faut faire vraiment attention? Les trans. » J'écris un numéro, c'est les trans. Go! Puis même affaire après, mon numéro, c'est la commission des droits de la personne, c'est de la confrontation totale. C'est moi qui fais un « fuck you » à la commission. Chose que je faisais à mes débuts, 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 mais que j'avais arrêté. Puis là, je suis content. C'est ce show-là, mon but premier, c'était de choquer au début. Puis ça a donné qu'il est drôle pareil, mais je ne pensais pas qu'il allait être drôle au début. Je pensais juste que le monde allait faire « crée, c'est raide. » Plus une conférence qu'un show d'humour. Moi, je voulais juste que le monde fasse, en partant, « ok, il est encore debout. » C'était juste ça. Puis finalement, le show, il est plus drôle que je pensais qu'il allait être. Puis là, je viens de commencer, fait qu'à la fin de la tournée, ça va être, je pense, mon meilleur show. Mais ce n'était pas ça, mon but. Au début, c'était juste de montrer que je ne suis pas tuable. Penses-tu que le monde comprenne plus que... Peut-être qu'à tes débuts, le monde pensait vraiment que tu étais un trou de cul pour vrai. Oui, oui, oui. Tandis que là, on le sait que c'est un personnage ou que c'est exagéré ou que c'est un deuxième degré. Ça, c'est vraiment à cause du podcast. Je pense que le monde a caché les nuances. On te connaît plus personnellement. Puis aussi, une affaire que je ne faisais jamais puis c'est à cause du podcast, j'ai commencé à faire. Souvent, tu sais, moi, avant, je faisais une joke puis quand c'était juste la joke, je continuais. Mais là, des fois, après ma joke, je fais, j'explique. Là, là, Chris, parce que je le sais qu'il y en a des épais qu'on ne m'en prenne pas. C'est comme dans le show, j'ai une fin de numéro que je dis qu'il y a un monsieur en Haïti qui m'a sucé. puis tu sais, c'est un hostie d'affaires bien weird. Puis là, après, je m'en sers comme lien pour mon numéro sur les trans puis je fais, en passant, c'est pas vrai là. Je fais comme si le monsieur, en me sousant, il était triste puis là, j'ai eu de la mort dans le pubis. Puis là, je fais, en passant, c'est pas vrai là. Il reste des billets, la gang. Il reste des billets. Mais tu sais, je fais, là, cette histoire-là, tout est vrai sauf le bout de moi qui agresse un monsieur qui pleure. Puis ça, je prends la peine de l'expliquer, mais avant, j'aurais juste fait, si le monde comprenne que c'est une joke, mais à cette heure, des fois, il y a tellement de monde qui ne comprennent pas quand c'est une joke. Fait que je le dis, tu sais, ou tu sais, comme si, avant, mettons, si j'ai une histoire que je fais quelque chose de cool pour quelqu'un, mais que ça ne mène à rien au gag, mon réflexe, c'est tout le temps de l'enlever. Puis là, à cette heure, à cause du podcast, des fois, je rajoute du vivant dans la joke. Fait que même s'il y a un bout qui n'est pas drôle, drôle, mais qui rajoute au feeling du numéro, je le rajoute, chose que je ne faisais pas avant. Ça, je pense que c'est la confiance. Vu que mon podcast est devant le public, là, à ce temps-là, je sais que si je veux un rire, je vais être capable d'aller le chercher. Même un gag mauvais, astille, je vais baragouiner ça. C'est une pratique devant le public à chaque deux semaines. Le sous-écoute, c'est que, tu sais, dans le fond, moi, dans ma tête, ce n'est pas un show d'humour, mais si je me fie au rire, ça reste un show d'humour. Souvent, les rires que j'ai eus dans le podcast sont meilleurs que n'importe quel rire que j'ai entendu dans mes shows à moi parce qu'un gag, c'est tout le temps meilleur quand tu viens d'y penser que quand tu l'as fait mille fois et là, tu sens, ah, Christ, on dirait, un robot qui parle. C'est fin de joke-là, c'est-tu improvisé ou bien, c'est scripté aussi? La façon où j'ai écrit ce show-là et que j'ai écrit depuis une couple d'années, j'écrivais tout le temps une fin et après, j'ai improvisé autour jusqu'à temps que je trouve le bon gag de fin. Il y a trois de mes numéros que j'ai trouvé les fins sur scène. Il y a un de mes numéros, c'était la soirée des critiques que j'improvisais quand même ce soir-là et que j'ai trouvé la fin d'un de mes numbers ce soir-là. J'avais trouvé le début de mon numéro, le début du show ce soir-là pendant que Christine Morancier était sur scène. J'étais comme, Chris, mon début, il me semble. C'est long avant que j'arrive à un gros rire. Je vais dire ça en rentrant. Ça, c'est le podcast qui m'a donné sa confiance. Parce que la part des humoristes, c'est surtout un soir de médias. Là, t'es comme tabarnak. Il y a des journalistes avec Guy Lepage dans la salle qui ne me mettraient pas à improviser. Mais là, on dirait que j'ai une confiance cool. Je pense que c'est cool. Tu sais que tu peux être drôle pendant deux heures de temps sans avoir de texte. Avec des textes, je me sens comme si je trichais. J'ai le droit de répéter ces gags-là. c'est ça le thrill du podcast aussi de se lancer et tu n'as aucune idée où ça va aller. On le sait aussi. À chaque fois, tu pars et tu te piches dans le vide et on va voir où ça s'en va. C'est tout le temps les meilleurs affaires. Tu sais, le show à Véronique et les Fantastiques à Rouge FM qui était que moi, je faisais la vieille version. Ça, j'aimais ce que j'aime de son show. Tu t'es remplacé par un gars d'occupation double en passant. C'est vrai? OK. Mais ce que j'aime de ce show-là, c'est les bouts qui ressemblent à un podcast et ce que je n'aime pas, c'est les bouts qui ressemblent à une radio. Moi, j'aime ça des discussions comme on a là. Moi, c'est ça que j'aime. Puis, je n'aime pas quand tu sens qu'aujourd'hui, je vais vous parler de baseball. Moi, je veux que si on parle de baseball, c'est parce que ça donne de même, mais je trouve tout le temps ça weird la radio qui est trop formatée. Quand tu sens que la chronique est trop écrite et qu'il fait juste lire son texte, ça me gosse aussi. Mais ça, c'est la pire chose pour moi. Ça, dans le temps. Ça dépend. Nicolas Ouellet, faites du bruit. Faites du bruit, eux autres, c'est de la radio, mais c'est écrit. Il y a une partie qui est préparée puis il y a quand même une partie de discussion après. Une mini partie de discussion. Dans la soirée d'être encore jeune, ça fire souvent de même, je trouve, des fois, les invités ou les chroniques. Bon, je viens lire mon texte, mais ça permet peut-être d'aller plus loin dans la réflexion, dans le texte, peut-être, je ne sais pas. Il y a quelque chose de bon là-dedans, mais il y a quelque chose de bon dans la spontanéité puis j'ai l'impression qu'aussi, avec la montée du podcast, que le monde aime ça le plus naturel puis le plus raw possible. J'ai l'impression que un coup que tu as écouté, moi, c'est ça que ça fait en tout cas pour moi, un coup que tu as écouté des podcasts et regardé des talk shows, je ne suis plus capable à ça. Tu sais, mettons, le seul que je suis capable encore d'écouter, c'est genre, tout le monde en parle parce que ça a un feel de vraie conversation puis c'est du montage. Ça a un peu le feeling podcast. Oui, vraiment. C'est des longues entrevues aussi. C'est comme un podcast monté, mais tu sais, mettons, tu sais, dans le temps de show à Rousseau ou tu sais, aux States, mettons, Jimmy Fallon, j'écoute ça puis je suis comme, merde, tabarnak, c'est bien mauvais, tu sais. Tu sens que, ou Ellen, tu sens que la personne a raconté l'histoire. Il y a eu des répétitions l'avant-midi. Ça fait ça de même. Fait que t'es comme, c'est pas normal, l'osti, que, tu sais, Tom Cruise, il est plus punché dans la vie ou il est aussi punché dans la vie que, mettons, le meilleur one-man show de Chris Rock. T'es comme, qu'est-ce qu'il se passe, là, tabarnak? C'est weird que tout marche. Moi, j'aime, c'est ça que j'avais dit un moment donné à Juste pour rire quand je leur parlais. Moi, ce que j'aime pas des gars-là à Juste pour rire, c'est le montage parce que toutes les gags un peu moyens sont coupés. Fait que les numbers, même s'ils rajoutent pas de rire en canne, ça sonne rire en canne parce que c'est « Ah! 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 » C'est juste du monde tout le temps excité. Mais ça prend des bouts un peu plus mollos, un peu plus faibles. Puis je leur avais conseillé, puis c'est sûr, ils le feront jamais puis ils m'ont regardé comme j'étais un imbécile. Mais j'avais dit, au lieu d'avoir vos petits sketchs, là, à TV, est-ce que personne aime vos sketchs, faites ça, genre... Est-ce que je gague, là? Oui, non, non, non. Mais dingue à là, tu sais, il y a tout le temps genre une fiction de comment qu'ils ont booké Laurent Paquin. C'est tout le temps une histoire invraisemblable puis loufoque. Mais j'avais dit, tu sais, faites comme un show réalité ou un documentaire de... Moi, je veux voir, mettons, un numéro qui se plante. J'aimerais ça voir le brainstorm autour de la table de c'est qui qui a eu l'idée puis de faire ça, là, je te garantis que ça va être un hit parce que ça arrive souvent que, tu sais, des vieux pros autour de la table fait... Puis toi, c'est moi, ta partnac. Fait 20 ans, je fais ça, je sais comment ça marche. Je sais c'est quoi un rire. Puis je sais c'est quoi un rire puis après, ça marche fuck out. Ça, c'est un moment intéressant, je trouve, pour le public de voir quelqu'un se planter puis pourquoi il s'est planté. Puis après, quand tu vois quelqu'un faire un hit, le hit, il est encore plus haut parce que là, pour l'instant, c'est juste des hits. Ça prend des flops. C'est comme si chaque équipe de hockey avait 92 victoires par année. À un moment donné, ça prend un perdant. C'est ça que j'aime dans Sous-Écoute. Quand j'écoute les humoristes raconter leur histoire d'échec. Tu sais, comme l'histoire de je suis allé dans ce bord-là puis il n'y a personne qui riait puis je ne savais pas quoi faire. Puis il y a que... Tu sais, l'histoire justement Yannick de Martineau qui nous a conté que, tu sais, il était... C'était après Sous-Écoute qu'il était trop chaud, il est allé une heure puis là, il n'a pas été capable de finir son show. Fait que Julien il a comme embarqué puis après ça, il insultait je ne sais pas qui à cause qu'il le traite. Puis il est allé au bord puis toi, tu étais là puis tu riais de lui. Je trouve ça le fun d'entendre ça parce que sinon, ce que nous, on est exposés, c'est juste des succès. C'est ça qui est le fun de Sous-Écoute aussi, c'est que, mettons moi, avant de commencer à écouter ça, je ne connaissais rien à l'humour à part ce que tu vois vraiment assis dans ta chaise des spectateurs. À part Martin Matt. À part juste le show, tu sais, mais d'entendre les artistes, les humoristes raconter leur processus, raconter comment ça fonctionne dans ce milieu-là, tout ça, ça aide vraiment tout le monde à comprendre. On dirait que tu as vraiment créé beaucoup de comédie geek juste avant. Je pense, au Québec, avant, tu sais, mettons, début 2000, il y avait des fans d'humour mais il n'y avait pas vraiment de connaisseurs. ça commençait avec En route vers mon premier gala. Je trouve qu'il y a eu surtout les, mettons, saisons 2, 3, tu sais, quand Annelise Favron a tout le temps été bonne comme animatrice mais quand c'est vraiment devenu comme son show puis c'est là, tu sais, les premières fois, mettons, qu'on voyait Bellefeuille puis de voir le côté humain des humoristes qu'on n'avait pas avant. Ah oui, c'est ça. Lise Dion, le côté humain qu'on a d'elle, c'est quand elle gagne un trophée puis là, tu vois la vraie personne pendant une minute et quart. Puis encore là, elle dit qu'est-ce qu'elle veut dire. Oui, oui. Elle a un texte puis c'est pas nécessairement elle qui discute. Oui, oui, mais je suis content pour le podcast. Moi, au début, la première version, c'est pour ça que je ne voulais pas que ça soit drôle. Je voulais genre que le public québécois, dans le temps, de la façon je le voyais, on était comme tu sais, un obèse qui demande si le gâteau il est bon. Tu sais, est-tu bon ton dessert? L'obèse, c'est sûr qu'il est bon, c'est un gros tas de marre parce qu'il mange tout. Fait que lui, le Maywest ou le meilleur gâteau de la planète, pour lui, c'est pareil. Il s'en caluse. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu demandes à quelqu'un une mince si c'est un bon dessert puis si c'est un mince qui aime le sucré, tu sais, puis j'ai fait, on va, tu sais, ça va être une bonne façon d'éduquer le monde que c'est pas parce que ça rit que c'est drôle puis c'est pas, tu sais, c'est plus complexe qu'on pense monter un show. Tu sais, mon but au début, c'était d'éduquer le monde puis finalement, ça prend totalement une autre dérape, tu sais, j'éduque zéro personne. C'est difficile de dire à du monde qu'ils sont drôles de nature, on parle puis on essaie que ce soit sérieux, tu sais. Ça devient difficile, tu sais, c'est des gens qui instinctivement vont chercher des gags, qui vont chercher à puncher, vont avoir des... Surtout, moi, je ne dite pas bien avec mes émotions, fait que moi, c'est mon réflexe. Ah oui? Chris, moi, je suis... Tu sais, Jean-Thomas Jobin, il a perdu ses deux parents l'année passée puis l'année d'avant puis tu sais, j'étais au funéraire, j'arrêtais pas de puncher à tout le monde puis j'étais comme... Fallait que je me dise Chris, calme-toi. Tu as eu une intervention après, les prochaines... C'est ta manière de tuer le malaise. Oui, mais tu sais, en même temps, je ne suis pas un imbécile, je n'étais pas comme... Asti, je vais rouvrir ses yeux. Je n'allais pas rouvrir les yeux du cadavre. Regardez, je prenne le cadavre. Mais tu sais, ma blonde, je passais des heures à faire des photoshop comiques pour envoyer à Jean-Thomas puis là, ma blonde, elle était comme... Est-ce que le vive son deuil? Puis j'étais comme... Non, non, tabarnak, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien. Ça lui a fait du bien pour lui, je pense. Oui, Tantôt ce que tu disais, au Québec, le monde aime rire, mais il n'aime pas tant l'humour. Ce n'est pas qu'il aime l'humour, c'est qu'il aime rire. Ce n'est pas qu'il s'intéresse à l'humour comme forme d'or, mettons. Mais ça dépend... Là, maintenant, ce que j'aime, le fait qu'il y a plus de connaisseurs... Avant, tu sais, tu avais des fans d'humour. Puis là, tu as du monde... Dire que tu es fan d'humour, c'est dire que je suis fan de musique. Tu sais, ça ne se peut que tu détestes le hip-hop puis tu capotes sur le classique ou le jazz. Ce n'est pas vrai que tu aimes toute la musique puis ce n'est pas vrai que tu aimes toute l'humour. Puis là, ce que j'aime maintenant, il y a du monde qui font... Moi, j'aime l'absurde ou moi, j'haïs l'absurde. Moi, j'aime le trash. Chose que moi, ça fait 25 ans, je fais ça au début. Tu sais, le monde qui me voyait, s'il n'aimait pas ça, après, il disait à leur ami que je n'aime pas l'humour. Mais là, ça, le monde qui ne m'aime pas, ils font... J'aime pas l'humour de Mike Ward. Mais ça ne veut pas dire Chris, peut-être Yannick Demartineau. Je vais le voir. Ça va être le meilleur show que j'ai vu de ma vie. J'aime ça que on est... C'est beaucoup aussi du fait de YouTube puis le fait qu'on est de plus en plus bilingue. Fait que tu vois ce qui se passe aux États. Tu vois ce qui se passe en Angleterre. Fait que des patterns un peu cheap, un peu ancien temps qui passaient au Québec il y a cinq ans ne passent plus à ce temps. C'est le plus de dix ans. Mais on voit vraiment, justement, l'apparition de plus grande diversité de styles d'humour. Ben oui, mets-en, mets-en. Des Rosalie Vaillancourt, des Julien Lacroix qui ont toute une couleur qui n'existait pas avant. Vraiment, vraiment différente. Oui. Il y en a pas beaucoup qui... Il y en a qui se ressemblent, mais vraiment, l'espèce de nouvelle vague, il y a énormément de diversité dans le type d'humour. N'importe qui peut trouver son compte, j'ai l'impression, dans un style d'humour. Le fait qu'il y a plein d'open mic à cette heure, ça fait que... Moi, dans le temps que j'ai commencé, moi, je jouais beaucoup parce que j'animais des soirées du monde, mais la part des humoristes, ils jouaient deux fois par mois, trois fois par mois. C'est long, en est-ce de devenir bon si tu montes juste sur scène deux fois par mois. Tandis que là, en cette heure, ils peuvent monter sur scène dix fois par semaine. fait que tu vas de correct à bon rapidement. Puis ça fait aussi, vu que tu es obligé de monter sur scène tout le temps, ça fait que le monde qui n'aime pas vraiment faire ça, il abandonne. Parce que on dit souvent, l'humour, c'est payant, mais il faut être passionné. Parce que sinon, si tu fais ça juste pour le cash, tous les shows de radage, puis les open mic, puis les ci, puis les ça, puis le gossage d'écrit, puis de te péter la gueule, c'est pas cool, là. Il y a tellement d'autres façons. De faire l'argent. Oui, oui, oui. À la limite, je deviendrais chroniqueur dans un show à Radio Cannes. Oui. Puis tu sais, là, à cette heure, je pourrais approcher, le gars de Bellemédia qui a dit que la radio est morte. Pareil, je vais vous ramener ça à la radio. Ça serait plus facile que d'aller me péter la gueule. C'est ça, la beauté de l'humour, c'est que c'est... Je pense que c'est Seinfeld qui disait ça dans son documentaire comédienne, mais tu sais, quand tu es une vedette, les cinq premières minutes sont faciles, puis après ça, le public devient honnête. Fait que tu sais, parce qu'un rire, tu surprends le monde. Fait que même si, même si tu fais, « Asti, lui, c'est le meilleur, c'est mon humoriste préféré », s'il n'est pas drôle, tu vas juste sourire, tu vas être content, mais tu ne riras pas. Fait que tu sais, tu peux te planter même quand tu es un vieux de la vie, puis il n'y a pas de beau de ça, je trouve, que le manque de respect qui vient avec pas de rire. Il y a de quoi que j'aime. Tandis qu'un musicien qui devient vieux puis pas bon, le monde va... Il y a du monde à ses shows quand même. Le monde va le « cheerer » quand même, même s'il ne peut plus chanter. Tu peux faire, mettons, des chanteurs, de hairband, que tous les bouteaux, c'est le public qui chante. Ça, en humour, tu ne peux pas faire ça. Fait chanter les « walls » par la foule. Mais c'est ça que j'aime de l'humour, c'est la méchanceté du non-rire. Tu n'es jamais inatteignable. Je veux dire, si tu ne fais pas rire, tu ne fais pas rire. Il n'y a rien qui fait plus une claque dans la face. Même avec, des fois, du matériel rodé. À date, mon show va vraiment bien, mais j'ai eu un de mes soirs que ça marchait. Je suis débarqué de cinq, j'ai fait « ah, c'était pas bon à ce soir ». Après, quand je parlais au monde, le monde, c'est la seule fois qu'ils m'ont vu avec ce show-là. Ils n'ont pas de référent. Ils n'ont pas de référent. Mettons que mon show, c'était un huit, c'était un neuf. Ce soir-là, c'était un six. Mais eux autres, ils ont juste vu le six. Ils font créer six, ça passe. Ils étaient contents. Mais moi, je savais, j'étais comme « ah, c'est un number-là, d'habitude, c'est le délire. » Puis là, ce n'était pas la faute du public. Je le voyais. Au début, il était excité de m'avoir, mais c'est moi. Là, j'étais comme « c'est-tu moi qui a été trop fort au début, puis il y a de quoi le fun de ça? » Tu la trouves-tu la réponse? Mettons qu'il y a une soirée qui ne marche pas et que tu cherches la raison, tu la trouves-tu la réponse? Souvent. Tu sais, comme moi, le défaut de mon show, c'est qu'il commençait... Moi, j'ai tout le temps aimé, en humour, ils disent tout le temps, tu es supposé de finir avec ta meilleure joke puis rouvrir avec ta deuxième meilleure. Tandis que moi, ce que j'aime faire, c'est que je rouvre tout le temps avec mon meilleur numéro puis mon deuxième numéro, c'est tout le temps mon deuxième meilleur numéro. Comme ça... La fin de ton show, c'est de la merde. Tu sais, puis je fais ça parce que... Puis c'est Louis C.K. que j'avais entendu un moment donné, en entrevue, dire qu'il fermait tout le temps avec son stock le plus faible parce que, comme tu pognes un stress, t'es comme « tabarnak, je ne peux pas finir là-dessus. » Fait que ton cerveau trouve des affaires que ton numéro le plus faible devient rapidement ton plus fort. Tu essaies de garder le show là tout le long, tu sais. Puis moi, tu vois-tu comme là, mes deux numéros les plus forts, ce ne sont plus mes deux numéros les plus forts. Il y a mon numéro qui était de loin le plus faible. C'est rendu le numéro qui rentre le plus fort. Parce que je l'ai tellement... Je l'ai tellement plus travaillé que les autres. Puis moi, je travaille, c'est sur scène que je travaille. Mais tu sais, j'ai improvisé mille affaires dedans. Mais là, le défaut de... Vu que j'ai monté le show de même, mes numéros, au début, ils étaient raides puis ils étaient forts. Puis je remarquais dans le pacing, mon avant-dernier numéro, il marchait tout le temps mollo. Puis j'étais comme, Chris, OK, je vais remettre mon numéro le plus fort là. Ah, Chris, il marche mollo aussi. Puis là, je ne comprenais pas pourquoi. C'est... L'autre soir, j'ai fait... Si je vais essayer, mon début, je vais juste le jouer plus smooth. Parce que moi, je suis tout le temps en train de crier puis j'ai tout le temps de la fâcher. En fait, je vais le jouer mollo puis dans ce number-là, je vais comme pogner pas les nerfs, mais je vais me donner plus d'énergie. Puis depuis que j'ai fait ça, c'était le bout faible de mon show. Puis c'était même pas le numéro faible, mais c'était juste... Peu importe le numéro que je faisais, c'était le bout faible. Puis là, je l'ai fait deux fois puis là, les deux fois, j'ai fait, oh, Chris, là, j'ai un vrai show. Fait que tu sais, le rodage, c'est là un peu que le show prend forme, en vrai. Puis le rodage, moi, je ne crois pas qu'un show est rodé. Tu sais, moi, je continue à le roder. Puis là, vois-tu, là, les deux derniers soirs... Tu le rodes devant Guy Lepage. Oui, je le vends devant Guy Lepage. Et les deux derniers soirs, je trouvais que le show était, pour ce que c'est, parfait. Mais je le sais que, il y a des affaires, il va falloir changer. Parce qu'une joke parfaite aujourd'hui, dans deux semaines, peut-être, ça ne sera plus ça. Peut-être, dans six mois. Tu sais, il y a des sujets... Tu sais, comme, mettons, mon numéro, c'est trans. Il n'y a pas d'autres humoristes québécois en ce moment qui ont un numéro, c'est trans. Mais si, mettons, il y a huit autres humoristes qui commencent à faire des numéros là-dessus. Là, le monde va venir me voir. J'ai l'air d'un gars qui fait du cliché. Fait que mon numéro qui est maintenant super original va devenir un peu quétaine, tu sais. L'humour, c'est weird pour ça, tu sais. Ça fluctue au temps réel. Oui, puis ça vieille pas bien. C'est la pire, la pire chose à faire. Mettons, si tu veux que le monde se rappelle de toi après ta mort, tu sais, mettons de la musique, la musique, c'est encore bon. Tu sais, une bonne toune aujourd'hui va être une bonne toune dans 20 ans, mais une bonne joke aujourd'hui dans 20 ans, ça va être ridicule. Tu sais, moi, je trouve le show qui m'a le plus marqué de ma jeunesse, c'était Eddie Murphy Delirious, que Christ, qu'elle s'était bon, je riais. Je l'ai revu l'année passée, puis Eddie Murphy, il est en feu, mais c'est tellement homophobe. Puis c'est trop, tu regardes aujourd'hui puis t'es comme, tu peux pas croire que j'étais plié en deux pour ça. Tu sais, puis c'est la même chose, c'est aujourd'hui, moi, ce que je fais dans 10 ans, tu sais, peut-être, je vais réécouter ça pour faire, non, tabarnak, de quoi je pensais? Je suis bien colon. Mais c'est ça, ça vieillit pas bien. C'est le pire rare à afficher dans le fond. Oui, oui, oui. Dès que tu le filmes ou tu l'enregistres, c'est comme, c'est en constante évolution. Moi, le show, je pense qu'il va le mieux vieillir que j'ai capté, c'est mon show en anglais. Puis la raison pour laquelle il va le mieux vieillir, c'est que c'était toutes des vieilles jokes que ça paraît plus que c'est des vieilles jokes vu que j'ai, tu sais, mettons, j'ai un numéro dans ce show-là que j'ai écrit il y a à peu près 15 ans. Puis là, j'étais comme, tabarnak, je ressors ça, j'enlève la poussière un peu. Mais ça marche encore. Fait que j'ai fait, si c'est un numéro que j'ai écrit dans les années 90 qui marche encore là, ça veut dire dans 20 ans, il va encore marcher. Possiblement. Tandis qu'il y a un numéro que, tu sais, j'ai un numéro dans le show sur le hashtag MeToo puis Gilbert puis Éric que là, ça marche au bout mais dans 15 ans, il va peut-être faire, c'est quoi, hashtag MeToo? C'est qui donc, Éric Salvaire? Mais moi, c'est ça, Éric Salvaire, là, tout le monde sait c'est qui, mais dans 10 ans, personne ne va s'en rappeler. Ça va être, ah oui, c'est vrai, le monsieur sortait sa graine devant tout le monde. Comme le cloutier, là. Oui, c'est ça, lui, il est disparu. Une joke de Guy Cloutier, là, marche moins qu'elle aurait marché il y a 5 ans. C'est clair, c'est sûr. Puis tu sais, avec la conscience qui s'éveille de la société en général, il y a des affaires qui, là, 10 ans passaient très bien qui maintenant sont juste inacceptables. Tu sais, moi, j'ai écrit des comptes pour enfants puis dans un de mes comptes, alors que c'était encore quand tu avais un enfant, tu annonçais son sexe avec juste du rose ou du bleu, puis là, moi, j'écrivais un texte puis là, le petit gars, il allait chercher un ballon dans l'eau puis c'était un gros ballon rose genre avec des, des, des unicorns, des licornes, avec des licornes dessus puis là, il y avait deux petites filles qui riaient en arrière, tu sais. Ça, c'était comme, ça, c'était la scène, tu sais. Puis là, aujourd'hui, je me suis fait, pas aujourd'hui, mais dernièrement, je me suis fait écrire par une professeure qui faisait l'air ça. C'est misogyne. C'est comme, c'est comme, c'est comme, c'est genre et t'es con. Pourquoi est-ce que les petites filles rient? Est-ce que c'est parce que le ballon est rose? J'ai juste pas répondu. Ben, parce que c'était, moi, au moment où je l'ai écrit, c'était quelque chose qui se disait, qui se faisait, puis là, maintenant, c'est plus vraiment le cas, il n'y a plus de couleurs liées au sexe. Fait que tu sais, ça, maintenant, c'est moins recevable pour les, dans un livre pour enfants. Tu sais, alors que quand je l'ai écrit, c'était pas mal intentionné, c'était pas misogyne, c'était pas, il n'y avait rien, tu sais, c'était pas pour dire, il y a juste deux genres, puis c'est les deux genres hommes-femmes. Mais tu vois, quand on lit ce que la madame, elle cherche le trouble, tu sais, moi, je trouve, tu sais, sur certaines affaires, tu peux faire, OK, ça, là, on va le modifier, mais quelque chose comme ça, tu fais, pour de vrai, si ça, ça te choque, assez, t'écrives un email à la personne qui l'a écrit, ta vie est trop facile, que si ça, c'est le gros problème de ta journée, que dans un livre, il y a des petites filles qui rient, il y a une ballonne rose. Ta question, c'était pourquoi les petites filles rient, je comprends pas. C'est parce qu'à la fin, c'est comme un texte pour l'apprentissage de la lecture, puis à la fin, il y a des questions pour voir si l'enfant a bien compris le texte, puis la question, c'est pourquoi est-ce que les petites filles rient? Puis là, elle m'a écrit, elle dit, c'est quoi la réponse à cette question-là? Est-ce que c'est parce que le ballon est rose? Je voyais l'angle avec laquelle elle me posait la question. Elle voulait pas vraiment savoir la réponse. Elle voulait juste piquer. Elle voulait dire que t'étais un câble. Elle voulait me dire que j'étais un enfoiré. Alors que, tu sais, elle aurait pu checker la date auquel ça a été écrit, puis c'était pas la même réalité. Mais tu sais, mais si t'as un peu dire, je comprends pas pourquoi, genre, on associerait ça à ça. Tu sais, tu le sais, même si t'es pas d'accord avec ces codes-là, tu le sais que dans la société, ça a toujours été associé. C'est pas comme si, genre, tout d'un coup, t'avais jamais eu connaissance que le bleu et le rose étaient associés. Quoi? Le rose, c'est lié aux femmes? De quoi tu parles? C'est ça. Ça peut changer. T'as le droit de pas être d'accord, mais là, c'est un des cas de société. C'est ça le danger aussi d'être super, qu'on choque à tout maintenant. Parce que dans la vie, c'est pas tout le monde qui est genre woke. Tu peux avoir un personnage qui est misogyne. Un personnage misogyne dans une histoire, ça peut exister. Ça veut pas dire que l'auteur l'est nécessairement. Ouais, c'est ça. Ou un personnage homophobe. Souvent, je trouve la meilleure manière de contrer l'homophobie, c'est de voir un homophobe agir. Si c'est un homophobe flagrant, évidemment, tu te rends en question. Ça serait différent si le personnage principal, c'est l'homophobe, mais cool. Ça finit bien. Ça finit bien pour lui, c'est ça. Ça va. C'est que la morale, c'est juste soyez homophobe. Il pône toutes les chicks. Tout le monde l'adore. Il a l'ascension au sommet. Morale de l'histoire. Fuck les gays. On a eu une conversation. Hier, on avait un podcast avec Patrick Sénécal, un auteur. Il y a pas longtemps, il y a un auteur qui s'est fait arrêter chez eux. Je sais pas si t'as vu ça passer. Dans le fond, pour... production et distribution de pornographie juvénile, le gars a écrit un conte dans lequel il relate une petite fille qui se fait violer, mais c'est une page dans 100 pages, puis après ça, le violeur, ça finit vraiment mal pour lui. Tu lis pas ça en disant « Est-ce que je vais faire comme lui? » Ça a l'air le fun. Lui, il défendait ça et il disait que ça avait pas de bon sens, mais il y a quelqu'un qui a lu ça, qui a porté plainte à la police, puis le gars, c'est fait arrêter. C'est ça que tu disais hier, puis ça, c'est le pire, c'est que l'article dans le journal, c'était « Son nom arrêté pour production et distribution de pornographie juvénile. » Sans nuance, là. Fait que là, tu penses que ce gars-là, il envoie des vidéos de petites filles... Si tu prends pas le temps de lire l'article, puis même si tu prends le temps de lire l'article, mais que t'as pas un jugement critique, ton opinion de ce gars-là et de son éditeur, c'est qu'il produise de la pornographie juvénile. le titre aussi, de la manière dont c'était fait, bien, tous les titres, c'était comme s'il disait « C'est un auteur qui a été arrêté pour... » Fait que ça sonne comme si le jour, sa job, il écrit, c'est lire. Mais il y a 4 hard drives dans le porn. C'est ça, Steven, il va en Thaïlande filmer des affaires. C'est ça. Sur le side. Ouais, je suis auteur. Puis son chambre, c'est Rene-François Harrison. Je l'ai vu l'autre fois en auto. Qu'est-ce qui se passe avec? Il n'était pas en prison? Non, il n'est pas en prison. J'éteins une lumière. Là, je regarde, puis il était avec une fille. C'était la fille qui chauffait. Puis lui, il était juste dans le chambre. Puis là, j'étais comme... Tu sais, Jean-François Harrison? Puis là, je l'ai comme fixé longtemps. Puis je voyais que, tu sais, d'habitude, tu fixes quelqu'un, il va te regarder. Tu voyais qu'il te voyait. Lui, il regarde toujours droit en avant. Regardant en avant parce qu'il doit être habitué de se faire fixer. Lui, il marche dans la rue puis il regarde juste straight. Il croise le regard de personne. Ça, c'est bizarre. Moi, je... Mettons qu'il y a quelque chose comme ça m'arrive où est-ce que ton pays d'appartenance te tourne le dos complètement. Moi, je ne pourrais pas rester à Montréal. Je ne pourrais pas rester au Québec. Tu t'en vas. En plus, tu sais, mettons, la part des pédophiles, ils n'ont pas le droit de voyager. Mais tu sais, le Canada... Tu t'en vas dans l'ouest? Tu restes. Le Canada ne parle pas français. À Vancouver, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas. Ils vont refaire ta vie là-bas. Tu googles, c'est quoi la ville la moins francophone ou le village. Tu trouves une ville de, mettons, des 100 000 habitants au Manitoba. Personne ne va te connaître. Pas trop petit parce que là, s'il y a une personne qui le sait dans un petit village, tout le monde va le savoir. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui te donne ton adresse. Il y a rien qui le trouve. Là-bas, il ne rit pas avec ça. Il y a des rednecks là-bas qui vont débarquer chez vous. Ça va, il est calouite. Ça, je l'avais dit quand j'étais sur scène. Tous les Blancs, j'avais juste demandé, j'avais fait, c'est quoi que vous avez fait dans vos villes respectives pour venir vous cacher ici? Parce que ça faisait vraiment... Toutes les expatriés, là. Tu sais, mettons, tu vas en Jamaïque puis les expats en Jamaïque, tu fais, OK, je comprends. Je comprends. C'est cool ici, là. Le oui n'était pas légal quand t'es parti ici, là. C'est cool. Mais il y a plein de pays que je comprends. Je comprends l'Europe. Je comprends aller, mettons, au Mexico State. L'Asie, je comprends tout. Mais quel oui, tu fais, tabarnac, là. Va vivre à Val-d'Or. Il fait frais à Val-d'Or. L'affaire que j'aime le moins du Québec, je veux aller là à l'année longue. J'en veux tout le temps. Ah ouais. C'est quand même intense. Ça, je ne le comprends pas. Je ne le comprends pas. Mais la fin qui m'a surpris le plus avec Calouite, c'est la diversité raciale. Moi, je pensais ça allait être inuit puis un peu de, mettons, amérindien puis un peu de blanc. puis c'est, le ratio noir, il y a plus de noirs là-bas qu'à Montréal. Le ratio, c'est bon. Oui, le ratio, tu sais. Tu as vu que c'est un petit village. Mais mettons, tu sais, c'est un petit village puis par jour, c'était Eddie King qui me disait ça parce que, tu sais, c'était weird qu'il m'a dit, il a fait, j'ai compté 70 noirs aujourd'hui. Ah ouais. Là, j'étais comme, tu sais, si moi, j'avais dit ça, j'aurais eu de l'air raciste en tabarnac. Tu sais, d'arriver et faire, hey, j'ai compté ça. Mais là, j'étais comme 70 puis là, j'étais comme, crée, j'ai même pas vu 30 blancs aujourd'hui, tu sais. Ah ouais? C'est quoi qui amène la mort de là? Il y a des jobs? Le travail, c'est en parlant, le gérant du bar, c'est un black de Toronto, lui, il m'a dit que c'est surtout des Africains que eux autres... Ils sont ennés d'avoir chaud. Puis eux autres, dans leur tête, c'est ça, le Canada. Fait que là, ils se sont dit, ils se sont dit, OK, c'est où je peux travailler, où je vais avoir une bonne job. Iqaluit, tu sais, au Canada, mais crée, ça a l'air froid, mais pour eux autres, Montréal, c'est froid aussi. Ouais, c'est ça. Mais sauf, il y a une... Il y a une steppe là. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça prend autant de temps en avion de te rendre là que d'aller à Miami. C'est fou, hein? Ouais, ouais. Fait que c'est la même différence de température, C'est fou. Ouais. Mon père m'a raconté... Moi, je suis né à Jukutimi dans un rang, puis quand j'avais 3 ans, on est allé, mon père, pour faire un fellowship à Houston. Il m'a raconté la première fois que j'ai vu une personne noire de ma vie. Parce qu'à Jukutimi, il n'y en avait pas, tu sais, surtout pas, tu retournes en 90, il n'y en avait pas. Là, je suis arrivé à l'aéroport, puis c'est à l'aéroport que j'ai vu le premier noir de ma vie. Là, j'ai dit, maman, le monsieur, il est donc même bronzé. Là, il a fallu que ma mère m'explique qu'il n'y avait pas juste des blancs, puis que c'est... Tu sais, que c'était normal, puis il n'était pas bronzé, Jukutimi, ce n'est pas là que la diversité est la plus... Plus maintenant. Je suis retourné dernièrement. Plus maintenant, c'est juste que moi, c'était dans un rang de un an à trois ans, je ne fais pas, tu sais, je ne vais pas dans le temps. Il y a une fille, tu sais, Léonie, qui faisait du cirque au secondaire, elle est en Chine, elle fait un show du cirque en Chine, bien noir, puis là-bas, il n'y en a pas beaucoup. Non, non, non. Elle se fait prendre en photo, elle dit, elle ne peut pas s'asseoir dans un parc sans que le monde vienne le poser sa face de même prendre des photos puis genre la toucher, voir si c'est réel, puis c'est fucké. Quand je suis allé en Chine, j'avais parlé à un des gars, j'avais fait, vous n'avez pas de noir, puis lui, il m'avait dit, il avait fait, je vais aller te montrer des noirs, puis là, il... Comme si tu lui posais la question. Je ne sais où est-ce qu'ils sont. Puis là, il m'avait amené dans une discothèque que c'était juste des blacks. Il avait fait, je te l'ai dit, il y a des noirs, puis j'avais fait, ouais, OK, mais tu sais, il y a... C'est les seuls vins noirs de Chine. Chine d'ail, là, tu sais. C'est weird aussi. Ah, ouais. Moi, il y a une grosse nouvelle qui est sortie cette semaine que je voulais te parler parce que chaque... Ah, le Impossible Whopper. Chaque point, tu es un fan des Impossible Meat. Ouais, ouais, ouais. Burger King qui sortent le Impossible Whopper. Ouais, qui font un test à Saint-Louis. Ouais. Puis c'est sûr, ça va être un gros hit. C'est sûr, c'est sûr. Mais je vais peut-être faire un road trip. as-tu des insights de Impossible Food? Ouais, ben moi, j'ai... Toi, tu connais des gars, là. Je connais des gars. Moi, j'en ai chez nous. Je voulais t'en amener, mais là, mon contact, il n'est plus là. OK, t'as perdu ta pleine. Il me reste juste 10 boulettes. T'as même fait de garder pour toi. Ah, Chris. Ah, ouais. Là, j'ai fait... J'en amène... J'en ai besoin de 10. Ça fait cheap d'amener une boulette qui n'est pas enveloppée, là. Mais c'est que moi, le Impossible Burger, au début, ils étaient juste à New York. Puis il y avait genre 3-4 restos à New York. Puis un resto à L.A. Puis moi, chaque fois que j'allais à New York, j'achetais, genre... Je mangeais ça chaque repas pendant 4-5 jours. Puis après, la dernière fois, je disais tout le temps, mais moi, j'allais au resto puis je faisais, il te reste combien d'Impossible Burger? Mettons, il disait, il en reste 12. Parfait. De moins en 11, mais pas de pain, pas de ketchup. Puis fais-le pas trop au cuir. Parce qu'il ne voulait pas mes données raw, tu sais. Ouais, il fait juste... Fait qu'il faisait juste... Puis après, mais tu sais, c'est fragile. C'est comme marcher avec de la viande hachée dans ton sac. Fait que là, moi, j'arrivais aux douanes, j'avais de l'air d'un astuce détraqué, là, tu sais. Est-ce que vous avez de quoi déclarer? Bien, j'ai 11 boulettes. Bien, monsieur, vous n'avez pas le droit d'amener de la viande. Non, mais c'est pas de la viande. Puis là, j'amenais un rapper. Un rapper. Puis là, une annonce, tu sais. J'avais de l'air d'un fou. Fait que là, j'avais écrit à Impossible Meat à L.A. Puis j'avais fait... Bien, c'est pas L.A., mais dans le coin d'aller. Puis j'avais dit, « Hey, je leur ai expliqué. Je vais tout le temps à New York ramener ça. J'ai de l'air d'un fou. Est-ce que vous pourriez m'en chipper? » Puis j'ai fait, tu sais. Je sais que vous ne faites pas ça au Canada, mais je ne suis pas un resto. Puis là, la madame a été bien cool. Puis elle a fait, « Regarde, on ne vend pas aux particuliers. On vend juste au resto. Puis ce n'est pas nous autres. Nous autres, on a des distributeurs, mais ils ne voudraient pas que tu n'aies pas un resto, mais tu peux t'essayer. » Elle m'a donné son nom. Fait que moi, j'ai écrit au gars. J'ai fait, « Hey, Lucie de Impossible Meat, elle m'a dit que tu allais me vendre des burgers. » Elle m'a dit que tu es correct. Tu as trické le monde de Impossible Food. Puis après, j'ai fait, « Comment? C'est combien pour une caisse? Puis c'est quoi le minimum que je peux acheter? Est-ce que c'est un ou c'est trois? » Fait que là, il a fait, « Ouais, tu pourras en prendre juste un. » Parfait, je vais en prendre trois. Puis après, là, j'ai dit, « Tu peux-tu m'échipper à Orlando vu que j'ai une place à Orlando? » Puis il a dit, « Non, non. » Puis je n'ai pas demandé s'il pouvait. Mais c'était tout le temps. Je disais, au lieu de dire, « Est-ce que je faisais... » « Est-ce que tu es mieux l'échipper à Orlando ou moi, j'aille les chercher à Fort Lauderdale? » Je n'y donnais jamais. Non, c'était jamais un choix. Fait que là, il a fait, « Non, non, mais viens à Fort Lauderdale. » Parfait. Là, je suis allé à Fort Lauderdale avec ma blonde. On les a ramenés à Orlando. Puis après, en char, sans arrêter, parce que je ne voulais pas qu'ils déjettent. Là, tu en as combien? Tu en as 200 en arrière? À cette époque-là, j'avais trois caisses de... Je pense que c'est 40 par caisse. Fait que j'avais 120 boulettes. Puis après, quand je les avais plus, là, j'avais réécrit au gars. Puis j'avais dit, « Peux-tu m'en shipper? » Puis là, lui, il m'a mis en contact avec quelqu'un qui pouvait me le shipper. Là, j'y shippais à Plattsburg. Fait que j'étais heureux. J'allais à Plattsburg les chercher. Puis depuis qu'on sortait la version 2, là, il shippe plus. Fait que là, puis mon premier gars de Fort Lauderdale, j'y ai écrit puis j'ai eu un email qui disait qu'il ne travaille plus là. Ça fait te virer. Il y a trop, il y a trop amené de boulettes à fond. Fait que je ne sais pas, je vais probablement utiliser le même move que je vais prendre un autre distributeur puis je vais prendre le nom de la madame de LA puis le nom du gars qui est à Fort Lauderdale pour montrer que je suis comme un inside. Quand tu passes aux douanes, t'y déclares-tu? Oui, oui, j'y déclares, mais je déclare tout le temps en disant, regarde, ça va sonner absurde, mais là, j'ai 120 boulettes, mais c'est des veggie burgers. Fait que c'est pas, c'est ni un légume ni une viande. Fait que j'ai le droit, c'est juste, j'ai l'air d'un imbécile. Ou t'as l'air d'un gars qui va en vendre. Oui, mais tu sais, dans le fond, t'as le droit de ramener 100 sous-marins à la maison, t'sais, ou ça, ou 20 sandwich. Puis la dernière fois que j'ai eu de l'air vraiment fou, c'est les Beyond Sausage. Tu sais que, ils vendent ça juste dans, là, en store, ils vendent des Whole Foods, mais au début, c'était juste dans une couple de restos à New York. Puis là, j'étais allé puis j'avais acheté, je pense, 17 saucisses puis un peu cuites parce qu'il faut qu'ils m'aient cuit. Fait que là, je les avais mis dans un sac puis avec de la glace, dans mon auto. Puis là, j'avais un layover dans mon avion puis là, quand j'ai fait le layover, ils ont dit, monsieur, vous n'avez pas le droit avec ça, vous avez de l'eau. Puis j'ai dit, non, ce n'est pas de l'eau, c'est de la glace, mais tu sais, ça avait fondu. C'est rendu de l'eau. Puis là, ils ont dit, monsieur, vous n'avez pas le droit puis vu que je suis diabétique, j'ai fait, non, mais c'est pour mes médicaments, c'est pour mes médicaments. Là, ils ont dit, vous avez des médicaments, mais mettons, ma glace était là dans le sac, mes médicaments étaient là, la glace était là avec les saucisses. Fait que là, j'ai juste fait, j'ai juste, tu sais, pendant qu'eux autres parlaient, j'ai comme mis mon insuline avec les saucisses puis là, tu sais, ils sont revenus puis ils ont fait, pourquoi vous avez des saucisses? Ah, mais ça, ça n'a pas rapport. Les saucisses n'ont rien à voir. Ils n'ont rien rapport avec la glace puis ils ont juste fait, allez-y, monsieur. Qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu veux faire un esti de weirdo qui n'a rien à faire? Parce que j'aime pas, c'est ça, moi je suis vegan depuis comme trois ans, puis j'aime pas la bouffe vegan en général. Je suis un carnivore dans l'âme, mais je veux pas... Tu as de la peine pour les animaux. Oui, c'est ça. Puis là, à cette heure, tu peux manger de la viande que personne n'a été tué. Sauf que là, le Whopper, ce ne serait pas pour tout de suite ici. Non, mais là, ils le testent à Saint-Louis puis je pense que la raison ils font Saint-Louis parce que Saint-Louis, c'est une ville de vrais Américains. C'est pas gentil. Ils font tout le temps New York, mais New York, il y a plein de vegans là-bas, tandis que là... Si ça marche là, ça va marcher partout. Puis avec la nouvelle version dans le taste test, le monde disait qu'ils voyaient même pas la différence. C'est sûr que non. Moi, j'ai même de la misère à le voir avec le Beyond Burger et W, puis même, c'est encore moins bon. Puis il est vraiment bien fait parce que moi, le Beyond Burger, quand tu la jettes comme il vend au Whole Foods, épais, puis il y a un arrière-goût que j'aime pas. Puis chez AW, je le sens pas. C'est parce qu'ils mettent la galette, elle est plus mince. Plus mince, oui. Ils font le même principe avec l'Impossible Burger, le Whopper. Oui, c'est ça. C'est super mince. C'est une galette mince. Tu sais, un Big Mac, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, « Asti, je vais me faire un Big Mac. » Oui, tu te fais des Big Mac, c'est ça. Moi, j'en faisais dans le temps, mais avec des parties végées normales. J'en ai jamais fait c'est de la bombe. Oui, oui. C'est cool. Dom, il est rendu végé. Ah oui? OK. Oui, ça fait trois mois, mais à force d'être avec lui, je n'avais plus le choix. Mais c'est la même raison que toi, c'est que comme tu manges de la viande, tu te sens mal. À quel point tu vas endurer de te sentir mal à tous les jours, tu sais, c'est pas le fun. À un moment donné, j'ai fait le switch. Je mange encore des oeufs puis du lait puis toutes ces affaires-là. Ça, mais je pense, toi, tu es devenu de manger de la viande à vegan direct. Ouais, du jour au lendemain. Ça, ça, Chris, c'est rare. Je l'aurais sûrement pas fait si je n'avais pas vécu avec une personne qui était activiste puis qui était vegan. Tu sais, si probablement que ça avait été juste par moi-même, j'avais eu un déclic par moi-même, j'aurais fait une progression. Mais là, je me disais, je ne vais pas commencer à... Quand tu me fais juger quand tu manges les oeufs le matin. À chaque jour, tu sais. Mais, tu sais, j'ai fait le switch automatique puis une fois que tu t'informes un peu plus justement, tu sais, l'industrie du lait puis l'industrie des oeufs, c'est pas mieux nécessairement. Tu sais. Bien, même moi, vois-tu, quand, tu sais, au début, tu sais, moi, je suis vraiment allé par étapes. Ça fait... Ça fait 15 ans, je ne mange plus de cochons. Ça, ça fait vraiment longtemps. Puis après, après, c'était les vaches. Mais après, à la fin, tu sais, quand je mangeais des oeufs puis du fromage, là, je me disais, si la vache à viande, elle a une meilleure vie que la vache à lait. Tu sais, parce que la vache à viande, elle a une vie correcte. C'est juste son dernier jour qui est rush, hein? Tandis que la vache à lait, elle passe sa vie à ça avec une machine de brancher ses totons. Elle est enceinte. Elle est pas enceinte. C'est horrible. Puis même en fait, comme les oeufs, techniquement, tu sais, il n'y a rien là, mais tu sais, ils tuent les poussins mâles à naissance. C'est quand ils voient que c'est des mâles. Ça, c'est encore pire. Les vidéos de tout ça sont assez frappantes. Ça, c'est encore pire qu'une balloune rose, là. Ah oui, oui, oui. Elle devrait écrire une lettre. Ouais, c'est ça. Genre, ah oui, tu t'insurges vraiment pour ma balloune rose, mais t'es capable de regarder ce genre de vidéos-là, manger les oeufs puis pas chialer qu'on a rien. Ça, ça t'insurge, là. Ouais, c'est clair. C'est des combats, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, il y avait, il y a un des créateurs, même pas créateurs, mais un des premiers writers sur les Simpsons qui s'appelait Sam Simon qui était dans le temps, il est mort du cancer, mais il était souvent sur Howard Stern puis lui, c'était la première fois que j'entendais parler d'un vegan qui avait pas de l'air d'un hostie de weirdo. Parce que moi, dans ma tête, les vegans, c'était tous des hosties de weirdo, hosties qui mangent, ils s'habillent juste en lin puis ils mangent de la luzerne quatre fois par jour. C'est ça pour beaucoup de monde, encore. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, ce genre de bouffe-là, c'est correct, le monde qui fait ça, mais moi, j'aime pas ça. Je trouve ça dégueulasse. Puis lui, je l'entendais parler puis il disait que, puis c'était dans les premières années que, tu sais, je mangeais pas de cochon puis il disait que, lui, sa transition avait été de même. Il avait dit, j'ai arrêté de manger le cochon que je me sentais mal puis il a dit, vegan, c'est une pente que tu vas tout le temps te rendre là si t'arrêtes une affaire. Si tu trouves pas ça cool manger du cochon vu qu'ils sont intelligents, après tu vas penser, tu vas faire, ah, la vache aussi est intelligente. Puis après tu vas faire, la poule, elle est conne, mais c'est-tu parce qu'elle est conne qu'elle mérite pas d'exister? Ouais, c'est ça. Mon cousin trisomique, il a le droit d'exister autant à Stie que vers Reeves, là, tu sais. Puis, fait que là, puis après, fait que là, ah crée, je vais arrêter la poule, là, t'arrêtes ça, t'arrêtes. Puis à un moment donné, quand tu deviens vegan, c'est que t'as plus à te questionner pantoute. Tu fais juste, bon, OK, là, je me sens plus mal, tu sais, je me sens plus coupable, je me, tu sais. Moi, c'était juste ça. Je me sentais tout le temps coupable. Toi, t'as grandi sur une ferme? Ouais, j'ai grandi sur une ferme. Moi, quand j'étais petit, mon père, quand je suis devenu vegan, il m'a dit, ah, je le savais que t'allais devenir vegan parce que moi, je nommais, au début, on avait des vaches à viande puis j'ai nommé parce que personne ne m'avait dit, nomme, attache-toi pas, Stie, on mourait. Et t'avais pas donné le cue, là. Fait que moi, moi, j'ai nommé puis chaque fois qu'on mangeait de la viande, mon frère me disait le nom de l'animal qu'on mangeait. Puis c'était pas sûrement le vrai nom, là, mais tu sais, mettons, si on avait une vache qui s'appelait Sophie puis mon père l'avait vendue la veille, si on mangeait un steak, il était comme, c'est-tu bon? Ouais, c'est bon, c'est Sophie. Puis là, je pleurais, je pleurais. Puis j'avais arrêté, il m'avait fait ça un moment donné quand je mangeais du veau. Il a dit, c'est-tu bon? Puis là, il m'avait dit, c'est le petit veau que tu n'avais pas nommé encore, c'est lui qu'on mange. Je pleurais puis j'ai pu jamais remanger de veau jusqu'à temps que j'aille, mettons, 20 ans. J'ai été comme un 15 ans sans manger de veau, un 2 ans sans manger aucune viande, mais tu sais, je mangeais du poulet puis dans ma tête, du poulet, ce n'était pas une viande vu qu'il n'y avait pas de nom. Puis après, quand je suis devenu vegan, mon père m'a rappelé, moi, j'avais complètement oublié ça. Je me rappelais que je ne mangeais pas de veau, mais je ne me rappelle pas de ce traumatisme-là que mon frère m'a fait vivre. C'est comme chien, mais en même temps, c'est vrai, ça pourrait être Sophie dans le fond ou Sophie un autre dans le fond, ça ne change pas rien. Un moment donné, je faisais tout le monde en parler puis c'était Danny Turcotte, ça avait été coupé, mais il me demandait pourquoi je ne mangeais pas de viande. Puis j'y avais un peu raconté ça puis j'avais dit je me sens mal manger quelque chose qui avait des rêves aussi puis pas qu'une vache se dit un jour je vais être astronaute. Il ne faut pas exagérer, mais je me sens mal manger quelque chose qui a un frère puis une soeur puis tu sais qui a du bonheur puis de la tristesse puis tu sais là, il a dit oui, il me semble que c'est un peu schizophrène de penser de même. C'est un peu weird puis j'ai fait oui, mais ce n'est pas plus weird que de penser que parce que toi, tu la jettes puis c'est dans un petit pack en styrofoam que ça n'a jamais été vivant. Exact. Cette affaire-là, il y a un an, si tu l'avais vue, tu l'aurais flatté, tu aurais fait « Hey, bien belle, elle a des gros yeux puis là, tu en manges. » Ça fait que moi, je suis peut-être weird de penser à ça, mais toi, tu es encore plus weird de ne pas y penser. C'est clair. Tu penses-tu que tu serais vegan si tu n'avais pas grandit une ferme pareille? Oui, oui, oui. Mais moi, ma blonde est végétarienne depuis mille ans puis je m'enlignais pour être végétarien puis anyway, tu sais, puis c'est à force de, tu sais, mettons, tu arrêtes de manger de la viande, tu fais « Là, tu es fier de toi » puis après, tu fais « Ah, mais oui, Christ, ça, ça. » Ça fait que tu te poses trop de questions puis je me sentais tout le temps mal. Ce qui n'est pas une bonne façon de vivre ta vie. Non, non, oui, c'est ça. J'aime mieux être heureux puis de, tu sais, c'est juste compliqué quand tu sers à la route, là, mais tu sais, vous le savez, là, tu sais, mais, tu sais, c'est pas la fin du monde. Tu sais, Christ, il y a des pays, il faut qu'ils marchent 20 kilomètres pour avoir de l'eau brune. Moi, ça se peut que j'aille dans un resto puis la seule chose qu'ils vendent, c'est des frites. Oui, c'est ça. C'est pas si pire que ça. C'est bon, des frites. Oui, oui, exact. Tu connais-tu John Joseph? Non. C'est un gars qui fait des Iron Man puis des trucs comme ça, mais c'est aussi, c'est quoi le nom de son Ben? Je ne me souviens plus du nom de son Ben, mais c'était comme un chanteur de Ben Hardcore dans les années 90, genre vraiment hard, là, tu sais, qui est à New York puis qui a vu, qui a vu tout vu, des combos au couteau, des affaires, tu sais, il fait se taber une couple de fois, genre de gars de même. Puis lui, il est allé sur Joe Rogan puis c'est un des rares podcasts où Joe Rogan ne dit pas un mot, c'est lui qui parle, il parle, il parle, il parle, puis il raconte, lui, il dit, moi, je suis vegan, mais je ne me définis pas comme un vegan. Il dit, je ne veux avoir rien à voir avec l'espèce de... La culture vegan ou le tag vegan. Oui, parce que lui, il dit, moi, c'est juste pour les animaux, je m'encalisse de ma santé nécessairement par ma nutrition, tu sais, ce n'est pas ça que je fais, je ne fais pas du yoga, je ne veux juste pas tuer des animaux, tu sais, je ne veux juste pas nuire aux animaux puis il est vraiment, tu sais, c'est un tug là puis je pensais à ça quand tu parlais tantôt de l'image du vegan que toi, tu as vu pour la première fois en mai puis tu fais comme « Chris, je peux être comme ça, je peux juste être comme ça sans être obligé d'en parler tout le temps alors qu'on en parle en ce moment. » Mais ça, c'est un affaire, tu sais, je pense, le monde pense que les vegans en parlent tout le temps parce que c'est compliqué au resto, parce que, tu sais, mettons, si tu fais juste dire « Hey, ça, c'est vegan, ils vont te dire oui puis après, ils te l'amènent puis il y a de la mayonnaise. Comme l'autre fois, j'ai fait la gaffe de ne pas le spécifier 22 fois, mais j'allais au resto à côté du Club Soda, tu sais, il y a les accords, le resto à Guilla-Lepage puis je voulais prendre un verre puis ça ne me tentait pas d'aller dans un bar avec du monde. Fait que j'ai fait « On va aller prendre un verre au resto, on arrive puis là, le serveur, il savait que j'étais vegan puis il a fait « Tu veux-tu manger? » puis j'ai fait « Non, je veux juste un verre » puis il a fait « Hey, telle affaire, on le fait version vegan puis c'est malade. » Fait que j'ai fait « Ok, je vais le prendre. » Là, il me l'a amené mais c'était sur une salade crémeuse. Fait que là, j'ai pris une bouchée au début puis là, j'ai vu comme… Là, j'ai fait « Ah, tabarnak. » Ah oui, je n'ai pas pensé y poser tes sucres qu'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de crème, il n'y a pas… C'est pour ça qu'on a de la gosseuse parce que tu es tout le temps obligé de faire « Regarde, je ne mange pas de viande, une deuxième fois. » Aucun produit laitier, inquiète-toi pas, il n'y a pas de produit laitier. OK, dans une sauce, il y a-tu « Ah oui, c'est vrai, il y a une sauce à la crème. » ouais. OK, fait que… Fait qu'il faut que tu le dises 28 fois. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on a de l'air dégosseux. Moi, ce que j'ai réalisé dans… Mettons, quand je vais dans des soupers entre amis ou quoi que ce soit puis le véganisme vient sur le sujet mais ce n'est pas moi qui l'amène. C'est ça l'affaire. Puis il y a amené, c'est que je suis en train de parler puis là je me dis « Chris, je suis encore en train de parler de véganisme puis là ils vont dire « Chris, fais juste parler de ça. » Mais astille, ce n'est pas moi qui ai amené le sujet. Parce que mon assiette n'était pas la même que celle de tout le monde mais je n'ai pas rien dit par rapport à ça. Mais ça vient sur le sujet parce que tu confrontes un peu les gens sur leur façon d'être. Puis aussi le monde, je pense la raison pourquoi le monde n'aime pas souvent les vegans, si personne n'en parle jamais, tu ne te sens pas mal de manger un steak parce que tu n'y penses pas. Si tu n'y penses pas, c'est comme si ça n'existait pas. C'est comme les sans-abri. Voir un gars dormir dans la rue, tu sais que ça n'a pas de sens. Mais là en ce moment, il y a des sans-abri, est-ce que tu n'y penses pas. Tu n'y penses pas, oui c'est ça. Quand on n'y pense pas, on s'en crisse un peu. Je pense que c'est ça aussitôt qu'on se met à parler de véganisme, le monde font « Ah oui, ah Chris, c'est vrai, c'est pas cool ». Après, ils disent tout le temps « Moi, je ne serais pas capable, j'aime trop la viande ». Moi aussi, j'aime beaucoup la viande. Moi aussi. C'est rare. Ce n'est pas vrai. J'ai remarqué qu'il y a deux genres de vegans. Il y en a qui n'aiment pas le goût de la viande. Pour eux, c'est plus facile. Les filles surtout, c'est plus féminin. Moi, ma blonde est devenue végétarienne parce qu'elle a réalisé qu'elle ne mangeait quasiment pas de viande à l'époque, mettons, dans les années 90. Quand elle mangeait, elle n'aimait pas ça. C'est facile en Chris de devenir végétarien quand la viande te turn off. Quand tu aimes le goût de la viande, c'est un peu tough. Mais tout est faisable. Quand tu dis ça à quelqu'un qui est comme « Moi, je ne pourrais pas. Moi, je ne pourrais pas. » Je suis trop souvent sur la route. Chris, moi, je suis sur la route 200 jours par année. Souvent, dans les petits villages qui ne savent même pas c'est quoi être vegan. Chris, mon repas, c'est un oignon. Si je vais au resto. Puis, je réussis. Si je réussis, n'importe qui pourrait. Mais quand tu dis ça, le monde se sent coupable. Puis là, ils font « Chris, il est en train de me juger. » Mais je ne suis pas en train de les juger. Mais je dis juste que si tu veux, tu peux. Mais tu n'es pas obligé de vouloir. C'est ça. C'est l'autre question après. C'est clair. Tu as dû manger des frites en tabarnak. Moi, je suis devenu chubby quand je suis devenu végétarien. Moi, avant, j'étais mince. Je suis devenu chubby puis je suis devenu vraiment chubby quand je suis devenu végane parce que, tu sais, j'arrivais dans un resto weird puis il y avait une option puis c'était tout le temps. Des oignons français ou des frites. Oui, c'est ça. Ou, tu sais, des pickles, fried pickles. Ça fait que c'est que de la scrap, tu sais. Oui. Tu ne seras jamais pour paroles vegan parce qu'ils ne vont pas. Non, non, non. Je suis le pire. Tu sais, mettons, pour l'image des vegans. Oui, c'est ça. Le lobby de vegan n'est pas ça. Je suis un gars pas en santé. Je suis un gars un peu plus vieux qui avait de l'âge jeune jusqu'à temps qu'il devienne vegan. Puis là, j'ai preni un coup de vieux puis un coup de gras en même temps. Les cheveux blancs puis la bédère en même temps quand je suis devenu vegan. Oui, c'est ça. Ça m'a vieilli. Le vegan est en train de me tuer. C'est ça le pire. Au début, je me disais, ça serait drôle si je deviens, parce que je regardais des shows genre My 600-lb Life. Si je deviens vraiment obèse à cause du veganisme, il y a de quoi de drôle d'être le monsieur que ça prend quelqu'un puis le laver parce qu'il n'est plus capable de sortir de son lit mais qu'il ne mange aucun lait, aucun fromage. Je me rappelle d'avoir vu sur un show avec un gilet d'Animal Rights. Oui, oui. Peter m'envoie souvent des affaires. Eux autres, ils te reconnaissent comme un exemple vegan. Eux autres, ils m'aiment au bout puis surtout, ils ont l'air de penser que je vis à L.A. parce qu'ils m'envoient souvent des DM de « Hey, on fait telle affaire à L.A. si tu peux envoyer ça pour tes L.A. Friends. » Je suis comme « Mais L.A. Friends, je suis allé dans ma vie trois fois à L.A. » J'ai deux amis à L.A. il est un peu de même. Sauf lui, c'est pas de la viande qu'il tue, mais il mange juste des animaux qu'il a déjà tués cet animal-là pour se rappeler. Parce que dans le fond, le problème, c'est que si tu réalises pas que c'est un être vivant, c'est vraiment ça le problème. Oui, c'est ça. conscient que si ta vache-là vivait, puis tu aurais été capable de la tuer et de te nourrir avec, mange-le. Mais moi, je serais pas capable de tuer une vache. Je serais incapable. Je te donne un couteau, je te dis, vas-y pour ton steak. Va chercher ton steak toi-même. Ça, je serais incapable. Je serais incapable. Puis Simon Leblanc, c'est ça qu'il dit. Fait que lui, il a déjà tué une poule, fait qu'il mange du poulet. Il a déjà tué un lapin, fait qu'il mange du lapin. Mais je me rappelle plus, tu sais, il a jamais tué de cochon, fait qu'il mange pas de cochon. Il a jamais tué de vache, fait qu'il mange pas de steak. Mais il va manger. Fait que tu peux savoir qu'est-ce qu'il a tué. Oui. Juste en le regardant manger. C'est quand même fucké. Si il mange, si tu le veux manger un bras d'enfant, tu vas être comme un colis. On va appeler la police. Joe Rogan, il avait déjà dit à Rich Roll, Rich Roll qui est un podcasteur vegan, il avait déjà dit qu'il sentait qu'il avait plus en commun avec les vegans que le monde qui mange de leur viande à l'épicerie. Au sens où il mangeait juste la viande que lui tuait. Il refusait complètement l'industrie de la viande. Il refusait complètement tout ça. Juste parce qu'il respectait trop l'animal comme tel. Je pense que la pensée a évolué. C'est ça qui est cool avec Joe Rogan. C'est que sa pensée évolue au fil du temps. Il n'est pas fermé d'esprit par rapport à rien. Oui, oui, oui. Vraiment. Moi, dans le temps, je me rappelle, même, ça l'a vraiment aidé pour son humour. Je me rappelle de Rogan qui faisait du stand-up dans les années 90, début 2000. Je trouvais ça ordinaire. Après, c'était Guillaume Wagner qui me l'avait fait écouter genre, mettons, mi-2000. Déjà, je le trouvais meilleur. Puis là, depuis, son podcast, à cette heure, c'est quasiment lui en conversation avec du monde brillant. Il apprend tellement d'affaires. Je trouve que ça l'aide vraiment pour son humour. Là, son dernier special, je pense que ça s'appelait Triggered, qui était vraiment bon. Moi, je n'ai pas capoté, honnêtement. Ah oui, astille, que j'aimais ça. Ah oui. Je trouvais que les thèmes étaient bons, mais je trouvais que son delivery, on dirait qu'il crie en estile. Oui, oui. Il est très mal, l'alpha. Oui, oui. Moi, je l'avais vu une fois quand il était venu à Montréal. Son fan base, à l'époque, avant son podcast, c'était que des genres de gars bâti, fans de UFC. Oui, c'est ça. Tout le monde avait des chandails tap-out. Puis là, tu sais, un moment donné... Une foule avec des chandails tap-out. Un moment donné, il y avait une fille, elle avait crié de quoi. Puis tu sais, un éclair, d'habitude, tu fais assez d'être mollo. Il avait juste regardé puis il avait dit « Shut up, stupid ». Puis là, il y a un gars, il a fait « Hey, c'est pas cool de parler de même à une femme ». Puis là, il avait lancé de quoi. Puis tu sais, c'était tous des gars qui font du MMA, qui s'entraînent ou tu sais, que dans leur tête, ils sont capables de se battre. Puis là, c'était drôle de voir tous des gars qui avaient peur de lui. Il y a une... C'est vrai que c'est un esti de mal à l'alpha, ce gars-là. Il y a quasiment... Il y a de l'air du gars tough dans la prison. Tu vois qu'il arrive à quelque part puis c'est lui qui rend la place. Oui, exactement. Il est un peu hyper... Mais toi, quand t'es allé là, as-tu senti ce genre de rapport-là qui essayait d'être au-dessus de... Un peu... Pas... Un peu... Mais tu sais, moi, quand je rencontre le monde, moi, je suis très « Joke, joke, joke ». Puis lui, il est super sérieux. Ça, ça m'a... Je pense, moi, je l'ai déstabilisé puis lui, il m'a déstabilisé. Puis je suis... Moi, c'est la deuxième fois que je le rencontrais. La première fois, c'était « Fucking weird ». OK. C'était au Comedy Store. Moi, il m'avait écrit sur Twitter. J'avais envoyé quelque chose en DM sur Twitter. Puis là, il m'avait réécrit « Asti, j'aimerais ça t'avoir à mon podcast. C'est quand la prochaine fois que tu viens à L.A. » Puis moi, je ne vais jamais à L.A. Puis là, je me suis dit... Demain matin. C'est ça que j'ai fait. Quand tu veux. J'ai regardé mon horaire puis j'ai fait « Hey, je suis là du 6 au 8. » Je n'ai pas écrit « Je peux être là du 6 au 8. » Mais j'ai fait « Je suis là du 6 au 8. » de mars, mettons. Puis là, j'y envoie ça. Puis là, il ne me répond pas. Fait que là, je fais « Asti, fuck that. » Christ, je me boucle des billets d'avion. Au cas qu'il me cale, peux-tu venir là? Au cas qu'il me cale, je vais être vraiment là. Fait que là, je me suis bouqué des billets d'avion. Je me suis loué une maison là-bas. Je suis allé à L.A. voir mon seul ami à L.A. À ce moment-là, il y avait juste un. L'autre, il était encore ici. Puis là, je suis passé la semaine-là. Puis là, mais Rogan, je ne l'ai pas gossé. Je ne voulais pas le gosser parce que je sais comment c'est gosser à quelqu'un. Il doit se faire gosser pas mal. Il se fait gosser. Tout, tu dois le vivre aussi à une autre échelle. Genre, je peux-tu venir sur ton podcast? Puis tu sais, aussi, je le sais, mettons quelqu'un qui me fait la demande que je veux avoir, ça se peut que ça prenne des fois un mois, six mois, un an. Puis ce n'est pas en me gossant à tous les jours que tu vas monter au-delà de la liste, tu vas dropper. Fait que je ne voulais pas être ce doute-là. Avis à tout le monde qui veut aller sur l'écoute. Mais je me disais, je vais aller... Tu sais, moi, anyway, quand je vais aller, la place j'aime être au Comedy Store vu qu'il y a comme une terrasse. Puis ça a l'ambiance de festival d'humour parce que c'est juste des humoristes. Puis tout le monde se... Tu sais, j'ai l'impression... Il est tout le temps là, quasiment? Rogan est tout le temps là. Tout le monde est là. Puis il y a de quoi que j'aime du Comedy Store. Tu te sens comme si tu étais au secondaire. Fait que moi, je me rappelle, les premières fois que j'y allais, j'étais comme le petit cul de sixième année qui allait dans un party de secondaire, au secondaire 1. J'étais comme le gars pas cool. Puis après, tu sais, année en année, je chantais que... Tu montais dans un statut. Puis là, je suis rendu comme en secondaire 3. Puis aussitôt que, mettons, un Dave Chappelle arrive, tu réalises, ouais, moi je suis en secondaire 3. Lui, il est à l'université. Fait que le monde qui me léchait le cul il y a 20 minutes se calisse de moi vu que Chappelle vient de rentrer dans la place. Puis... Mais j'étais tout le temps là. Puis là, il y a un moment donné, mon chum, il me dit, il fait, hey Chris, Rogan, Rogan, il est sur le show, il est sur scène, il va débarquer. Va y parler pour qu'il te voie que tu es à aller. Puis j'ai fait, OK, parfait, je vais y aller. Puis là, c'était le... Je n'ai jamais été awkward de même dans ma vie. Il était en train de parler à quelqu'un d'autre. Puis là, moi je n'avais pas bu. Fait que tu sais, je ne suis pas pire sociable quand... Bien tu sais, je suis correct sociable à jeun, mais tu sais, de moins 3 verres dans le corps, je suis à l'aise avec tout le monde. Mais à jeun, à jeun, j'avais de l'air d'un assiette weirdo juste arrivé. Puis là, j'étais comme, puis là, il est comme high, puis il est très froid. Puis je fais, I'm Mike Ward. Il fait, How's it going? Puis là, je fais, good. Puis là, il dit, How long are you in town for? Puis je fais, je pars mercredi. All right. Puis là, il se remet à parler à son chum. Puis là, je suis comme, astic, c'est weird. Fait que là, je vais aux toilettes, vu qu'il parlait à côté des toilettes. Je commence à pisser, puis là, j'entends Rogan faire, fucking hate that guy. Mais il ne parlait pas de moi. Mais moi, je pensais qu'il parlait de moi. Puis là, j'étais comme, ah, tabarnak. Puis là, là, j'entends Rogan qui est comme, fuck, not even a real comic. Puis là, je suis comme, astic, c'est lourd. Après, je l'entends dire, tu sais, il est juste capable de faire rire quand la salle, c'est juste des noirs. Puis s'il n'y a pas de blague dans la salle, personne ne rit. Puis là, j'étais comme, ah, phew. Il parlait de Chaper. Phew, il ne parlait pas de moi. Il parlait genre de... OK, OK, OK. Non, il ne parlait pas de Chaper, mais il parlait de genre, tu sais, soit un Jamie Foxx ou un, tu sais, un Mark Lawrence. C'est drôle, ça. Tu sais, mais il parlait de... Plus la conversation avance, puis tu fais, Chris, des noirs, ça doit être vrai. Il se met à s'en mettre en doute lui-même. C'est là que mon show, j'ai fait, je vais l'appeler noir. C'est juste les blacks. C'est juste les donnes ensemble. Mais c'était fucking weird. Puis là, après, là, j'étais retourné puis j'avais fait, ah, Chris, je pense... Je pense... Pour de vrai, sur le coup, j'ai fait... J'avais tellement fucking awkward que je suis sûr que je viens de fucker mes chances tout jamais avec Rogan. Puis moi, c'est weird la façon dont je me suis fait de booker sur Rogan. Moi, à chaque fois que je faisais... À chaque fois que j'ai fait un road trip dans les dernières années, Montréal, Floride, Rogan, ça donnait tout le temps qu'il parlait de moi pendant que j'étais dans mon char. Ah oui, quand t'écoutais son podcast, c'est lui? Non, même pas. C'est que le monde me textait parce que moi, je les écoute jamais live. OK, OK. Fait que tu sais, j'écoutais plein de textos. Puis la première fois, j'avais reçu... J'écoutais plein de podcasts. Puis là, je recevais plein de textos de chums qui faisaient « Chris, as-tu entendu Rogan a parlé de toi? » Ça, je suis en char. La deuxième fois qu'il en avait parlé, je suis encore en char direction Floride. Et là, cette fois-ci, je suis en train de paqueter mes affaires dans mon tour bus pour descendre en Floride. Puis je reçois un appel de Panteles qui fait le podcast avec moi en anglais. Puis comme « Chris, on vient de se faire booker à Joe Rogan. » J'ai fait « Ah, fuck! À chaque fois que je suis... » Fait qu'on dirait, si je veux des bonnes affaires, ça me prend un road trip en Floride, tu sais. Ouais, ouais. C'est malade. Puis ça, t'es juste allé, aller retour à LA. Ouais, ça, c'était juste... Bien, on y allait déjà pour... On faisait une couple d'autres podcasts, mais c'était des podcasts genre cool à faire, mais qui n'étaient pas des major-majors. Puis Rogan s'est rajouté. Fait que j'étais vraiment content. Puis l'affaire qui était weird ou que j'ai senti qu'il était un peu mal alpha, j'arrive avec Panteles. Puis là, tu sais, moi, ça fait longtemps, je fais de l'humour. Panteles, ça fait juste une couple d'années. Puis tu sais, c'est un gars de Parkex. Puis tout le monde à Parkex était tellement fier de lui, esti, qu'il va faire Joe Rogan. Tabarnak, un gars de Parkex fait Joe Rogan. Tout le monde tripait. On arrive. Puis là, il me dit, il fait « Hey man, merci d'être là. » Il fait « All right. » Fait que ton ami peut rester dans le Green Room. Nous autres, on va aller faire le podcast. Puis là, je fais, il n'est pas, Sam, vous nous avez booké les deux. Non, 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 c'est juste toi. C'est juste toi. Mais là, on avait déjà annoncé sur Twitter que ça allait être moi et lui. On avait dit, puis là, on est rentré. Puis là, j'étais comme tabarnak, je n'étais pas bien. Puis là, juste avant de commencer, Rogan fait « Hey, je suis vraiment désolé que ton chumpeau vrai. Désolé du malentendu, mais c'est juste toi. » Puis là, j'étais comme tabarnak, « Ben, Chris, c'est poche. » Puis là, il a fait « Tu veux-tu vraiment qu'il le fasse? » Puis j'ai fait « Ben, ce serait cool. » Pour vrai, là, parce que lui, il a de l'air d'un Chris de menteur à tous ses chums. Puis il va se faire écoeuré avec ça. OK. Ben, je disais de nez. Fait que là, je suis allé le chercher. Puis j'ai fait tabarnak, ça, ça a été un weird power move juste avant de rentrer en nom. J'imagine comment lui sent, Pantelis, dans le podcast. Puis tu sais, il n'a pas parlé tant que ça, parce que tu te fais dire que tu ne seras pas là. Oui, c'est ça. Puis là, il m'a dit, puis je comprenais Rogan que, tu sais, Rogan, c'est un gook. Moi, je ne fais aucune recherche sur mes podcasts, mais lui, quand même, il fait des recherches. Fait qu'il connaissait assez bien mon cas, il connaissait assez bien ma vie, mais il connaissait « Fuck all » sur Pantelis. Fait que là, il était comme, tu sais, je suis désolé, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Fait que c'était weird pour Pantelis. Mais j'étais, ça, Pantelis, après, si je pourrais tuer quelqu'un, il m'aiderait à cacher le corps. Vous qui avez vu, je suis allé au bat. Mais vous avez des styles de podcasteurs tellement différents qu'il y a eu un genre de, pas de clash, mais lui, justement, même si tu me restes en podcast, il est ultra sérieux, puis il veut parler de trucs un peu plus intellectuels. Puis moi, j'ai juste un funny guy punch. Fait que là, toi, tu faisais des jokes, il ne riait pas tant, là, il allait sur d'autres sujets, puis là, il y a eu un genre de, d'incompréhension. Oui, oui, oui. C'était weird. Mais tu sais, c'est malade pareil que tu sois allé là, puis c'est une vitrine incroyable. Oui, puis ça a vraiment affecté mon, tu sais, moi, j'ai un special en anglais que j'ai mis sur YouTube, mais qui est sur Amazon Prime aux États, puis j'ai vu l'impact de Logan. c'est sûr, c'est sûr. Tu sais que je suis allé de, mettons, 100 views par jour à 38 000. Oui, c'est sûr et certain, c'est sûr et certain. C'était David Goggins qui est allé à son show, qui est comme un ancien Navy SEAL qui fait de l'encouragement, fitness, puis du ultra-marathon. Puis lui, il disait qu'avant d'aller à Logan, il y avait 60 000 abonnés sur Instagram, puis en sortant de Logan, il était au-dessus de 800 000. comme ça. Genre la semaine après, sur son Instagram. Puis là, comme ses affaires après ça, il est allé à Logan, il s'est fait booker pour toutes les autres podcasts, toutes les autres majeures affaires. Oui, c'est sûr qu'il est avec Logan, puis il fait un peu ce que tu fais en humour au Québec, mais au States, c'est qu'il prend du monde, puis il élève à des niveaux incroyables. Oui, c'est devenu lui le nouveau, le nouveau maire de LA. C'est lui le gros player. C'est un peu le Oprah pour les gars. C'est le Oprah des messieurs. C'est un peu le Oprah des hommes américains. Vraiment, vraiment. Parce qu'au début, moi, je le décrivais tout le temps en disant, c'est comme le Johnny Carson des temps modernes, mais c'est vraiment le Oprah des gars. Vraiment. Moi, j'avais trouvé ça drôle parce que quand je l'avais fait, il y avait, dans les médias au Québec, ça avait sorti, j'avais raconté une anecdote. Puis là, c'est marqué Mike Ward, Stee, et les Hells. Puis il y avait Raphaël. Il y avait Petrovski qui avait fait un article sur ça, je pense. Il y en avait eu beaucoup dans plein de médias. Puis ça a été repris dans le Société de presse. Mon frère à Calgary, il m'appelle, il fait, c'est une weird, pourquoi tu es dans le journal d'une histoire des Hells? C'est toi qui m'a bouché une face à Jean. Oui, c'est ça. Mais tu sais, Raphaël Gendron du Journal de Montréal, qui est chum avec mon gérant, il voulait me parler de tout. Puis là, Michel a dit, j'ai dit non, puis j'ai fait, non, non, je veux qu'il m'appelle. Là, j'ai juste parlé, j'ai fait, c'est quand même weird, c'est que je fais le plus gros podcast de la planète en ce moment. Au lieu de faire, Chris, il y a un Québécois qui fait Rogan, vous autres, vous prenez une phrase que c'est une anecdote que j'ai racontée dans mon podcast, j'ai raconté plusieurs fois. Chaque fois, mettons, je l'ai compté dans trois viages, c'était devenu comme une de mes anecdotes de podcast. Puis Chris, là, au lieu de faire, vous n'êtes pas obligé de dire, c'est malade qui a fait ça, mais juste, parlez-en pas ou parlez que... Non, mais Chris, c'est un accomplissement énorme. C'est d'arriver à quelque part, c'est fou. Mais c'était weird, j'ai fait, ah, les estis. Mais c'est, parce que tu es devenu du clickbait. Oui, mais c'est ça, la fin, ça, c'est vraiment problématique. Oui. Puis c'était quoi l'angle de l'entrevue? C'était-tu qui parlait de liberté d'expression? C'était-tu qui parlait de votre show, de votre podcast? Moi, je pensais, parce que la façon que je me suis fait de booker là, c'est le producteur de notre show à Campo Media, il y avait, et c'est lui qui nous a pitchés pour faire Rogan, mais en fait, Sadler, il a juste pitché moi, mais... Apparemment. Fait que, tu sais, c'était dans le... Anthony Koumia sortait un livre la semaine d'après, fait que c'était pour faire comme un push de Campo Media, il y avait moi puis Panteles, puis il y avait Rogan, excuse, il y avait Koumia, il y avait un... je pense Aaron Berg qui a un show à Campo Media, aussi, il l'a fait ou va le faire. Fait que c'était pour parler de Campo Media, mais Rogan, la seule raison qu'il me voulait, c'est vraiment mon procès, tu sais, que ça, les humoristes américains, ça les fait capoter, là, tu sais, parce que, tu sais, un humoriste qui se fait amener en cours pour un gag par son gouvernement, c'est... tu sais, sur l'échelle des choses mauvaises, c'est pas si mauvais que ça, mais pour un stand-up, c'est l'affaire la plus épeurante. C'est clair, c'est clair. Moi, j'ai remarqué, tu sais, à LA, le fait de me faire amener en cours, moi, je m'en suis pas servi de ça pour ma carrière, mais je suis devenu comme... un martyr, comme 50 Cent, tu sais, ça m'a donné une crédibilité que j'avais pas. La street cred, là. Comme si t'étais fait tirer. Comme 50 Cent, quand il est arrivé, on savait pas s'il était capable de rapper, mais le fait que c'était fait de shooter huit fois, tout le monde faisait, oh Christ, j'ai vraiment senti ça, tu sais, pas la dernière fois, mais la fois avant Rogan, quand j'allais à LA, aussitôt que, mettons, un ami me parlait, puis là, il me présentait, il faisait, c'est lui le gars, tu sais, qu'on parlait l'autre fois, puis là, ça venait tout autour de moi pour Chris. Ah ouais, tu sais, il a quasiment me touché, tu sais. C'est lui. Mais j'avais, tu sais, il y a un... c'était weird en plus, c'est comme il y avait une fille cet été à Just for Laughs, tu sais, elle m'avait dit, elle a fait, ah Chris, c'est toi, c'est si Jim Carrey m'a parlé de toi, puis là, j'étais comme, ah fuck, fucking weird que Jim Carrey parle de moi. Ça, ça, j'étais comme, ben voyons. Ça, ça va être surréal. Moi, c'est weird en Nessie. C'est weird en Nessie. Mais tu sais, je suis zéro connu aussi, Jim Carrey me voit, il n'a aucune idée, je suis qui, mais je sais qu'il parle de moi. Ouais, connaît ton nom. Puis mon cas, dans mes, dans ses petits parties. C'est fou. Entre amis, quand t'entends ça, tu te dis, Chris, il faudrait que ma carrière au States, je pousse deux fois plus. Ben là, non, je veux pas devenir l'humoriste qui est juste ça. Ouais. Puis, mais là, par exemple, là de Saint-Issé, je suis dans une belle zone humoristiquement, puis je pense que je vais faire un push avec mon show noir, je vais le monter en anglais, puis je vais, j'attends encore, moi, mes papiers américains, Chris, j'ai pas été chanceux parce quand, pour avoir ton O1, tu sais, pour travailler là-bas, ça te prend trois références. Ouais. Mes trois références, j'avais mis Gilbert Rozon, puis j'avais mis Ralphie May, qui est un Américain qui est mort. Fait que tu sais, dans mes trois références, il y a un prédateur sexuel, puis un cadavre. C'est qui l'autre? L'autre, c'était le président du festival à Montreux en Suisse. OK. Je m'étais dit, je vais la jouer plus, c'est ton national. Puis là, tu sais, t'as un mort, un prédateur sexuel, puis un Suisse qui est le pays qui tolère le plus les prédateurs sexuels. Fait que j'ai juste l'air d'un gars, tu sais, puis après, il me Google, je suis le gars qui blesse des enfants avec mes jokes, puis mes chums, c'est des violeurs. Fait que là, t'es chum à cléance. T'as travaillé pour Éric Salvaire. Je suis le pire humain à laisser rentrer dans ton pays. Fait que là, il va falloir que... Ils vont accepter les Mexicains bien avant toi. En fait, toi, t'es le meilleur gars avec les plus mauvaises fréquentations que tu pourrais avoir. Moi, pour vrai, mettons, pas être humoriste, arrivé à une job, tu me Google, je suis le pire humain. T'as pas le job. T'as pas le job. T'as un homme qui rit des enfants handicapés, qui est chumé avec les L's, que... T'as un barnaque, je suis un déchet. Sauf que tu respectes les animaux. Je respecte les animaux. Exactement. Je suis juste fin avec les animaux. Mais Joe Rogan, ça va dire. Non, non, mais j'allais juste rebondir là-dessus. J'ai dit, t'es l'exemple exact de l'antispéciste. T'es plus méchant avec la race humaine qu'avec les animaux. Ouais. Tu penses que les animaux sont plus fins que les humains? Non. Non. Puis ça dépend des animaux. Tu penses qu'il y a des animaux qui sont foncièrement méchants? Il y a des animaux qui pensent juste à eux. Je pense que les humains, notre qualité, c'est qu'on est bon de travailler en groupe. Puis les animaux, il y en a qui travaillent en groupe, mais je trouve qu'il n'y en a aucun qui travaille aussi bien que nous autres. C'est peut-être le fait aussi qu'on est capable de se parler. Ouais, ça s'arrête. Tu sais, juste faire... Hum, 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 hum. Tu sais, un moment donné, tu pognes les nerfs vite que ton esti de colon de babouin en face comprends pas. C'est comme, « Chris, ma somme, c'est clair, va là-bas! » Mais, tu sais, comme même les chiens, que c'est un animal tellement gentil, mais un chien pense... Bien, il pense plus à son maître qu'à n'importe quoi, mais il va être jaloux de d'autres chiens. Puis un chien aidera pas un autre chien qu'il connaît pas. Tandis qu'un humain, si tu vois quelqu'un souffrir, tu vas l'aider. Même la pire personne a du bon. Moi, je crois pas en ça. Je crois pas qu'il y a quelqu'un de vraiment bon puis je crois pas qu'il y a vraiment du monde vraiment mauvais. Il y a du monde qui ont plus de côtés négatifs, mais même le pire tueur en Syrie doit avoir des petits côtés positifs puis même le meilleur humain ou la meilleure humaine est un peu une marde des fois. Comme Mère Thérésa, tu sais, elle bénissait les... Quelle marde! Non, mais elle, il y a une affaire qu'elle faisait qui était vraiment... Quelle marde! Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle bénissait les hindous sur leur lit de mort en disant à ses soeurs «Mettez de l'eau sur son front puis dites à la famille que c'est vu qu'il y a chaud, mais bénissez-le pour qu'il rentre au paradis. » Elle, elle faisait ça pour bien faire, mais le pauvre gars qui a été hindou toute sa calisse de vie que là, dernière minute, il devient catholique parce que Mme a décidé. Ça, c'est mauvais. Puis surtout, si... Moi, je suis athée, mais si... Tu vois les portes dans le paradis qui sont là puis là, hop, non, désolé. Dieu existe puis c'est un des dieux hindous que c'est ça, le dieu. Lui, il était... Il avait son ticket assis au paradis puis la porte a fermé. Puis si, mettons, tous les dieux sont vrais, lui, il se ramasse assis à un paradis qui ne connaît aucun des insides. eux autres vont faire « Hey, check, c'est Jésus qui... » Pas connaître les insides pour l'éternité, laissez-le en tabarnacle. Moi, je vais dans une soirée avec des amis de ma blonde que je ne connais pas les insides, je trouve ça long. Imagine passer l'éternité sans connaître les référents. Toutes les gags de Jésus t'es manquée. Toutes les gags de judo puis t'es comme... Qui est judo? Il n'a jamais mangé de vache de sa vie. Puis il n'est pas végétarien. Il arrive là, c'est juste des barbecues. Ben oui, c'est bon. Hey, Mike. Ouais, OK. Il est... On finit ça là. Ouais, ben si, il faut que tu retournes à sa rive sud. Il faut que je retourne à sa rive sud. Qu'est-ce que tu vas dans le trafic? Ouais, c'est pas grave. On invite le monde à aller voir ton show? Allez voir mon show. Là, moi, je suis en résidence au Club Soda puis après, je ne reviens pas. Fait qu'il reste juste 16 soirs au Club Soda ou en fait, ce n'est pas 16 soirs mais 16 shows. Après ça, je m'en vais en tournée un an puis je vais peut-être revenir à Montréal à fin complètement. Ça, je ne le sais pas encore. Ça va dépendre si le show est encore le fun. Ouais, c'est cool. Mais je ne reviendrai pas. Tu sais, les humoristes font tout le temps aux trois mois qui sont à Montréal. Moi, c'est là où j'aimais puis là, j'aimais il va peut-être à Montréal. C'est éventuellement. Mais une autre date puis that's it. Cool. Je suis mauvais pour vendre mes affaires. Sous-écoute, disponible partout que vous écoutez vos podcasts. Notre Patreon, 2 pièces, 3 pièces, 5 pièces pour les lives. Je suis très heureux grâce à vous, grâce au Patreon. Chris, je me suis acheté un tour bus. Je me suis... Tu t'es graissé à part avec les Patreons. 5 000 Patreons, c'est quelque chose. Ouais, mais puis on a changé nos caméras, on a... On réinvestit tout dans le podcast, mais en fait, non, mais vu qu'au début, ça m'avait coûté une fortune et là, je suis en train de refaire mon achat. Ouais, ouais. C'est vrai que la qualité est upgradée, par exemple. Ouais, ouais. Là, la seule affaire qui n'est pas qualité télé, c'est notre éclairage, mais je ne veux pas éclairer. Tu sais, comme vous autres, c'est super bien éclairé. C'est éclairé qualité télé, mais nous autres, vu que c'est un show, si on éclaire qualité télé, on va perdre de quoi... Ouais, l'ambiance. Fait que l'éclairage va rester weird. Bien correct. Cool. Yes. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. C'était super cool. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada